Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas vous dire que je suis très heureux de vous voir aussi nombreux, parce que nous ne sommes pas très nombreux. Mais l'essentiel n'est pas le nombre, mais sans doute la qualité. Néanmoins, c'est un sujet éminemment important, même si tout le monde ne perçoit pas la difficulté, et l'impact que ça peut avoir dans les mois et les années qui viennent par rapport à ces documents, qui sont effectivement des documents de planification qui viennent en amont de notre quotidien et de la façon dont on vit sur le territoire. Donc on est aujourd'hui... Je vais peut-être me présenter d'abord, c'est la moindre des choses, excusez-moi. Patrick Pesquet, je suis maire de Saint-Jean-de-Folleville et vice-président de l'Aglo, en charge de l'urbanisme et de la planification. Et donc, avec l'équipe technique rassemblée ici, sous la houlette de Jean-Charles-Vincent, on va vous présenter l'état d'avancement de nos réflexions et de la révision du SCOT, c'est-à-dire du schéma de cohérence territoriale de Covaletzen. Cette réunion publique, pourquoi elle est motivée ? Parce qu'on est déjà dans un cadre où la loi a fait évoluer notre territoire, puisqu'il y a eu l'intégration d'une partie de la communauté de Coeur de Caux en 2017. Donc notre territoire s'est agrandi et notre document avait nécessité de prendre en compte, effectivement, cet élargissement. Deuxièmement, c'était aussi l'occasion d'actualiser le projet de territoire avec ses nouveaux partenaires, le territoire de Co-Sénaglo, qui s'appelait avant Co-Valetzen, bien évidemment. Et l'actualité est aussi législative et juridique par la loi Climat et Résilience. Vous avez peut-être entendu parler du ZON ou du ZAN, selon les cas, c'est-à-dire le Zéro Artificialisation Net. C'est une loi qui a été approuvée le 21 août ou le 22 août 2021 et qui impose, effectivement, de prendre en compte cette nouvelle règle dans différents documents et en particulier le SRADET. Alors, plein de sigles. Je ne vais pas vous alourdir le cerveau avec ces sigles-là. Disons que le SRADET, c'est le schéma à l'échelle régionale, le SCOT à l'échelle de notre territoire, le PLUI à l'échelle du terrain et la façon dont est utilisé, effectivement, le terrain. Donc, on a un certain nombre de documents comme ça qu'il faut prendre en compte. Donc, où en est-on ? On a déjà, puisque le territoire a délibéré en 2017 et a commencé le travail de diagnostic en 2018, la première étape, ça a été le diagnostic, c'est-à-dire faire l'état des lieux où en sommes-nous en termes de population, en termes d'équipement, en termes de services, en termes de dynamique démographique, etc., en termes de consommation d'espace, quelles sont les forces et les faiblesses aussi de ces territoires. Donc, savoir où on en est pour savoir ensuite où on va aller, c'est ce que l'on définit dans les deux documents suivants. Le projet d'aménagement durable, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on souhaite ou qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme territoire et comment le valoriser pour le garder ou le rendre encore plus attractif. Et à partir de ce moment-là, on décline un certain nombre d'orientations et d'objectifs qui sont des éléments qui sont opposables dans les documents d'urbanisme qui définissent le zonage des zones constructives, non-constructives, etc. Donc voilà, nous en sommes à l'étape 3 qui nous permet, on va vous présenter là, effectivement, l'ensemble des éléments de ce schéma de cohérence territoriale. C'est un schéma qui couvre un nombre de thématiques très large. L'habitat, bien entendu, le commerce, les transports, l'économie, l'agriculture, les paysages, l'environnement, le cadre de vie. Donc c'est là aussi avec l'objectif de développer un cadre de vie qui soit attractif, où les gens puissent y vivre, y travailler et se loger. pour satisfaire leurs besoins. Donc ça nécessite une organisation, une hiérarchisation des besoins et des orientations sur les terrains que l'on veut utiliser et l'équilibre que l'on doit trouver. Là aussi, c'est ça la difficulté. Dans le mot scott, il y a le mot cohérence. Et trouver une cohérence, c'est parfois essayer d'équilibrer des envies qui sont indifférentes entre l'envie individuelle et l'intérêt collectif ou l'intérêt de la collectivité. Et c'est trouver ce chemin qui nous mène vers un territoire où il fait bon vivre et les choses sont équilibrées. Donc, à partir de ça, on décompose un certain nombre d'objectifs, mais on ne fait pas ce que l'on veut ou ce que l'on souhaite. On est dans un cadre général beaucoup plus large avec des enjeux et des objectifs nationaux. Le premier de ces enjeux qui va nous impacter fortement et qui est un vrai changement, c'est la nécessité de modération foncière. C'est-à-dire consommer moins d'espace que l'on a consommé précédemment. Juste un chiffre, sans vous assommer sur le détail de tous les chiffres. Le bilan qui a été fait sur la région Normandie entre 2010 et 2020, ce sont 20 000 hectares d'espace naturel et agricole qui ont été consommés sur l'ensemble du territoire. 70 % de ces 20 000 hectares, c'est pour l'habitat. 20 % pour les activités économiques et 10 % restants, je ne fais pas la virgule près, pour les réseaux, pour les voies routières, pour d'autres équipements. Donc, 70 % de ces 20 000 hectares pour ne gagner quasiment aucun habitant à l'échelle de la Normande. Il y a là un paradoxe. On a construit beaucoup, on n'a pas gagné d'habitants. Pourquoi ? Parce que d'abord, les familles changent, on n'est plus autant dans la même maison. Le nombre de ménages a augmenté, mais pas le nombre d'habitants. On a la nécessité aussi de protéger le cadre et les terrains agricoles de production. Et forcément, cette loi a mis ce principe-là en exergue. et on est dans l'obligation, effectivement, de mettre en place toutes les directives nécessaires pour pouvoir l'assumer à notre échelle. L'autre problème, c'est effectivement l'équilibre entre les zones urbaines et les zones rurales. Alors, on ne va pas se comparer aux grandes métropoles comme Rouen, Le Havre ou Caen. Nous avons nos petites villes et nous avons nos villages. Et donc, il faut garder aussi à notre échelle cet équilibre entre urbain et rural. Lutte contre l'étalement urbain, c'est ce que j'évoquais. On a consommé beaucoup d'espace sans gagner d'habitants. Il faut regarder comment changer ces habitudes-là. Sobriété foncière et efficacité énergétique. La Russie, c'est de la redite. L'actualité a mis aussi le doigt sur cette nécessité. Le coût des transports, le coût du chauffage dans les maisons, la qualité de la construction, la qualité de l'isolation, ce sont des problèmes qui ne sont pas forcément tous résolus dans le SCOT et dans le PUI, mais on met en évidence un certain nombre de problématiques que d'autres programmes mettront en œuvre. Premier niveau, donc, ces enjeux nationaux. Deuxième niveau, les documents régionaux, comme le SRADET, le schéma régional d'aménagement et de développement durable. La charte PNR, c'est le parc national des boucles de la Seine, qui s'applique sur une partie du territoire, mais pas sur l'ensemble. Le SDAGE, c'est un schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, c'est un schéma qui a pour vocation à s'intéresser à l'eau dans son ensemble. Les eaux de surface, les eaux souterraines, la qualité de l'eau distribuée et aussi la protection des réserves et des ressources. Les rivières, par exemple, etc. Et donc, au bout de cet engrenage, le SCOT de Cosenaglo, qui va effectivement décliner à son échelle les enjeux nationaux, les enjeux régionaux et les enjeux locaux. Appuyez sur le petit bouton rouge. Merci. Donc, après cette remise en contexte, nous, on va vous présenter les trois grands axes de notre SCOT. Donc, le premier de ces grands axes s'inscrit, en fait, dans le développement d'une qualité de vie attractive et durable via des leviers comme la transition énergétique, la transition numérique ou la transition écologique. Donc, pour des questions de timing, on ne va pas vous présenter... On ne va présenter que trois des cinq parties de cet axe. Donc, il y a la préservation et la valorisation des ressources naturelles et de l'environnement, la qualité paysagère et la gestion des risques et des nuisances. Donc, pour la première partie de cet axe, donc tout ce qui concerne la préservation et la valorisation de l'environnement, on va être essentiellement sur deux orientations. Donc, la première étant la préservation de la ressource en eau. Donc, comment on préserve la ressource en eau ? On va assurer déjà l'alimentation en eau potable en quantité suffisante pour les zones d'urbanisation actuelles et futures. De même, pour l'assainissement, on va assurer une gestion efficace, c'est-à-dire une suffisance des capacités de traitement de l'eau pour les populations actuelles et les populations futures. On va également s'intéresser à la gestion des eaux pluviales, qui est un grand sujet sur Cossénaglo, en favorisant des règles, par exemple, adaptées pour limiter l'imperméabilisation des sols, éviter les ruissellements et privilégier l'infiltration à la parcelle. Et dans un quatrième point, pour préserver la ressource en eau, on préserve également tout ce qui est captage et air d'alimentation de captage. Donc, comment on les protège ? On va s'assurer que l'occupation du sol dans ces zones de captage, elle soit compatible avec la protection de la ressource en eau. Dans un deuxième point, il y a tout ce qui est objectif en faveur de la biodiversité. Donc, nous, à l'échelle du SCOT, on va protéger de l'urbanisation ce qu'on appelle des réservoirs de biodiversité, qui sont des espaces remarquables comme les forêts, les bois, les cours d'eau, les zones humides que vous pourrez retrouver sur le territoire. On va également protéger tout ce qui est éléments paysagers naturels. Donc, vous avez les haies, les mares, les bosquets, des arbres isolés, ce genre d'éléments paysagers qu'on peut voir tous les jours. On va également favoriser la nature en ville et dans la mesure du possible, on va éviter d'impacter, ou du moins, si ce n'est pas possible, impacter au minimum par l'activité humaine tous ces espaces remarquables, ces forêts, etc., ces haies qui sont propices à la biodiversité. Donc, pour permettre tout ça, en fait, on va s'appuyer sur un outil qui s'appelle la trame verte et bleue, qui est en fait la carte du réseau écologique sur Cossène Aglo et qui nous permet, nous, avec cette carte, de mettre en place tous ces objectifs. Donc, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce que c'est que la trame verte et bleue, j'ai pris un exemple sur le territoire. Donc ici, si vous reconnaissez, c'est la boucle de Bretonne. Avec Aglo, vous avez la forêt de Bretonne et au fond, à droite, vous retrouvez la forêt du Trémaux-Lévrier. Donc là, on va prendre l'exemple de ce qu'on appelle une continuité écologique plutôt aquatique. Donc, vous allez retrouver deux réservoirs de biodiversité. Vous avez une zone humide, donc au niveau de la forêt de Bretonne, et vous avez la Seine. Ensuite, entre ces deux réservoirs de biodiversité, vous allez retrouver les petits éléments paysagers dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le réseau de haies, vous allez avoir une mare, vous allez avoir un ensemble de prairies. Et en fait, ces espaces, ils sont propices pour le passage des espèces, que ce soit le chevreuil, ou le lapin, ou les insectes. Donc en fait, l'ensemble de ces petits éléments va constituer ce qu'on appelle un corridor écologique, qui est le lieu propice pour le passage des espèces. Mais vous pouvez voir sur l'image qu'en fait, au niveau de ce corridor, il y a des obstacles, une urbanisation, un village, vous avez des routes, ce qui va bloquer le passage des animaux. Donc nous, au niveau de Cossène-Aglo, l'objectif, justement, c'est d'éviter d'impacter ces zones naturelles, d'éviter que l'homme impacte ces zones naturelles. Donc comment on va faire ? Donc on va protéger les réservoirs de biodiversité, comme je disais, par exemple la forêt de Bretonne, ces zones vides. On va protéger les haies, les marres, les clorilles. On va également préserver les corridors écologiques en évitant leur urbanisation. Et au niveau d'autres moyens qu'on peut retrouver, on va par exemple recentrer l'urbanisation. C'est-à-dire qu'on va éviter de construire dans les espaces naturels en recentrant l'urbanisation là où c'est déjà urbanisé. Et on va éviter ce qu'on appelle la mauvaise urbanisation, comme par exemple l'urbanisation linéaire. C'est-à-dire que vous avez une urbanisation par exemple le long d'une route, ce qui ne va pas être propice pour le passage des espaces. Voilà donc pour le volet environnemental. Maintenant, on va parler de la qualité paysagère. Donc au niveau de la qualité paysagère, on a déjà eu des ambitions sur la protection du paysage. C'est-à-dire protéger et restaurer le paysage de Cossénaglou. Et notamment les deux grandes entités paysagères que vous pouvez retrouver sur le territoire, c'est-à-dire le plateau agricole Cauchois et la vallée de Seine et ses affluents. Donc comment on fait, pourquoi déjà on protège le paysage ? C'est parce que ça a un rôle dans la gestion des ruissellements et donc dans la gestion des risques. Et parce que ça structure l'espace et le paysage, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre sur un territoire. Donc comment on va faire pour protéger ce paysage ? Déjà, on va réhabiliter ou créer des alignements d'arbres, des haies, des mares, des fossés. On va également protéger tout ce qui est cônes de visibilité, c'est-à-dire des panoramas, des vues à valoriser sur le territoire. On va également maintenir des coupures d'urbanisation, c'est-à-dire des espaces inconstructifs, ce qui permet d'avoir une ouverture sur le paysage et d'éviter justement cette urbanisation linéaire comme on a pu voir tout à l'heure. On va favoriser également des règles de traitement qualitatif des franges urbaines. Alors les franges urbaines, c'est l'espace de transition que vous avez entre l'urbain et le monde rural. Par exemple, vous avez un lotissement urbain et juste après, vous avez l'espace agricole. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une frange urbaine. Et on va favoriser également des clôtures qualitatives, végétalisées qui s'intègrent dans le paysage. Voilà. Donc pour la protection, on protège le paysage, mais on protège également le patrimoine bâti. Donc là, l'objectif, c'est d'inventorier ce patrimoine bâti et vernaculaire. Donc vernaculaire, c'est le petit patrimoine et puis il est à voir ce genre de patrimoine et y appliquer des prescriptions spécifiques pour les protéger justement et éviter qu'ils se dégradent et qu'ils disparaissent. Voilà. Donc on protège le paysage, on protège le patrimoine bâti, mais on veut également le valoriser. Donc on va créer des outils, le SCOT a pour objectif de créer des outils destinés à faire connaître justement ce patrimoine et à sensibiliser les acteurs concernés de près ou de loin par ce patrimoine. Ça consiste également potentiellement à disposer de documents guides sur le patrimoine paysager ou bâti. et concrétiser et développer des outils de suivi sur ce sujet. Voilà. Et donc la dernière et quatrième grand point de cette partie, c'est la mise en valeur des entrées de villes. Donc là, ça va conserver finalement tous les aménagements relatifs à l'amélioration des entrées de villes. Souvent, vous vous retrouvez, par exemple, vous avez des villes, leur entrée, en fait, c'est une zone d'activité et donc l'objectif, c'est que ce soit un petit peu plus qualitatif, un petit peu plus... Je vais bien le joli à regarder parce que c'est subjectif, mais voilà, que ce soit vraiment une amélioration de ces entrées de villes pour valoriser justement ce cadre de vie, ce cadre paysager. On a également pour objectif de favoriser un usage partagé des infrastructures en milieu urbain. Donc ça peut être, par exemple, des parties mutualisées, ce genre d'infrastructures. Et à l'avenir, si Cosset Naglo le souhaite, elle pourra mettre en place son règlement local de publicité qui vise à réglementer tout ce qui est enseigne et panneaux publicitaires qui est également une question en termes de paysage. Vous pouvez voir, par exemple, des routes avec des panneaux le long de la route. Voilà, c'est un sujet qui pourra potentiellement être envisagé à l'avenir. Et donc, la dernière est partie de notre axe de notre grand axe, c'est la gestion des risques et des nuisances, donc dans le but d'assurer la sécurité de la population et d'améliorer la santé publique. Alors, le premier point, ça va être de réduire la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une connaissance sur les risques et sur l'évolution des risques. Notamment, sur le territoire, vous retrouvez le risque de cavités souterraines, débordements de cours d'eau, ruissellement, et boulements de falaises. Et l'objectif, ça va être également de préserver tous les éléments qui vont réduire, qui vont aider à réduire l'aléa risque. Donc, ça veut dire, par exemple, la protection des zones humides qui vont retenir les eaux. Vous avez la préservation des fossés et des talus qui vont également permettre d'éviter la rapidité des rissellements. mais la gestion des risques, c'est aussi limiter la dispersion géographique du risque technologique. Par exemple, sur le territoire, quand on accueille une nouvelle entreprise, une nouvelle activité économique, si elle est à risque, on va l'implanter dans des zones qui sont déjà à risque. On ne disperse pas le risque sur le territoire, on le contient. Globalement, par rapport à tout ce qui est constructibilité, on va assurer un développement de l'urbanisation en dehors de ces zones de risque. Et pour les espaces qui sont déjà urbanisés, déjà en zone de risque, on va maîtriser cette urbanisation pour éviter d'aggraver encore plus la situation. Globalement, à l'échelle du SCOT, pour le risque, on n'applique rien de nouveau, on applique beaucoup les doctrines de l'État. Les risques, c'est très encadré, donc on inventerait. Le troisième point par rapport à la gestion des risques, c'est aussi l'exposition des populations aux pollutions. Vous allez avoir des objectifs comme la réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai qu'à l'échelle d'un SCOT, on va agir de façon indirecte sur ces thématiques parce qu'on ne va pas réduire directement la consommation de gaz à effet de serre, mais par exemple, on va pouvoir agir sur l'aménagement du territoire pour réduire les déplacements et donc, de ce que ça va limiter les gaz à effet de serre. On va également favoriser le développement de tout ce qui est énergie renouvelable, également favoriser l'amélioration de la qualité de l'air, toujours en lien avec les gaz à effet de serre et réduire les sources de bruit. De façon plus concrète, on a le plan climat-air-énergie territorial qui s'occupe vraiment de proposer des actions plus concrètes sur tout ce qui est climat, énergie, etc. Et enfin, notre quatrième grand point de cette partie, c'est la première la pollution des milieux. Donc là, c'est la première la pollution des sols et la pollution du milieu. Ça, ça rejoint un petit peu les enseignes publicitaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Pour résumer ce volet-là, effectivement, il y a la protection de notre cadre, de notre paysage, la protection de l'eau. On est dans une région où on se dit l'eau n'est pas un problème parce qu'il en tombe beaucoup. Il est clair. D'abord, on s'en aperçoit, ça change, ça change beaucoup. Les prévisions du GIEC, Normand, c'est le groupe d'études sur le climat, a montré aussi une évolution importante par rapport à la pluie et à la fois les conséquences que ça peut avoir sur la fragilité de nos nappes phréatiques, sur leur capacité à se réorganiser. Et ces plans, ce SCOT, là, ne va pas résoudre d'un coup de bagage magique tous les problèmes, mais il y a la nécessité effectivement d'anticiper. Entre le moment où on analyse, on met en évidence ce point de convergence et cette nécessité de faire, la transcription sur le terrain va prendre un certain nombre d'années. Donc, il est temps de faire ça. On le faisait déjà, il va falloir l'accentuer à la fois sur la protection. Donc, on aura moins d'eau ou alors de manière beaucoup plus brutale. Donc, là aussi, ça a des conséquences sur la manière d'utiliser nos terrains, de construire et d'aménager. Et en même temps, on va en manquer pour avoir une qualité d'eau potable stabilisée. On le voit apparaître des problématiques de nitrate, de phosphate, etc. dans les eaux, dans la qualité de l'eau. Et là, on a tous un impact sur ça. Ce n'est pas seulement une problématique une problématique de pompage ou de station d'épuration, etc. C'est bien en amont qu'il faut travailler et c'est dans ce sens-là que se font les choses. Tout le travail aussi de la protection de l'environnement, la protection de l'environnement, c'est aussi faire cohabiter. On n'est pas que la seule espèce vivante sur Terre. On est là aussi parce qu'il y a tout autour de nous des espèces vivantes qui nous permettent de vivre, qui nous permettent d'avoir la végétation, la nourriture et de faire prospérer. Donc, nécessité là aussi de changer notre façon d'utiliser l'espace. L'espace, ce n'est pas à notre disposition. On doit être aussi à la disposition de l'environnement pour l'aider à se protéger parce que c'est bien l'homme qui le dégrade avant tout. On passe au deuxième volet, le volet emploi. Un, deux, trois. Tout le monde m'entend. Merci. Donc, sur le grand axe 2 qui est sur le fait de maintenir un bassin d'emploi attractif et plus diversifié, donc plus grandement sur le développement économique. Cet axe-là, il comprend quatre grandes parties. Je vais en présenter principalement deux ce soir. Donc, l'attractivité, le développement économique et puis l'agriculture. Sur l'activité d'extraction des granulats, on est sur un secteur limité. Il y en a sur le territoire. On est sur un document cadre. Donc, on aura intégré un schéma départemental des carrières. Il y a beaucoup de schémas. Vous allez voir au-dessus de nous, mais c'est une activité très limitée sur le territoire donc on ne l'a pas présenté. Et puis, le développement touristique, j'en dis juste deux mots. L'idée du SCOT, c'est de faire de Cosenaglo une destination touristique. Donc, de miser sur les sites touristiques qui existent, le musée Océenne, le musée du textile à Golbeck, le théâtre romain de l'Ile-Bonne, bien sûr. De miser sur ces grands sites, de miser aussi sur une meilleure valorisation de ces sites, sur le fait de les mettre en réseau et de développer l'hébergement. L'hébergement, ça a un impact un petit peu plus important sur le volet urbanistique. On va parler de tout ce qui est gîte. Quand on dit qu'on va améliorer les activités touristiques via l'hébergement, c'est faire en sorte qu'on puisse faire des gîtes en milieu rural, dans les Clos-Mazur, etc. Voilà pour la petite présentation. Je vais donc m'attarder un peu plus sur le développement économique. Poursuivre les actions en faveur du développement économique sur Cosenaglo d'ici à 2030, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se positionner dans les stratégies supracommunautaires. Il y a des grands mots. Pour vous expliquer cela, la petite illustration de ce que c'est que l'axe Seine, cet axe qui va de Paris au Havre avec la Seine et les deux grandes autoroutes. On est en plein dessus et on se positionne de façon plutôt industrielle sur cet axe Seine. On a des territoires plutôt ruraux, plutôt résidentiels, plutôt économiques ou plutôt urbains. On va plutôt être un territoire Cosenaglo positionné sur le volet industriel. Donc l'objectif sur l'économie, c'est de se positionner sur l'axe économique Paris-le-Havre. Grand 2, de faire de Cosenaglo un territoire d'industrie. Je l'ai un peu dit. L'idée, c'est de renforcer le tissu actuel, pétrochimique, pharmacie, aéronautique. Trois grandes thématiques sur le territoire. Ça veut dire quoi ? De les renforcer. Ça veut dire de leur permettre de se développer. Ça veut dire les accompagner dans le développement. Ce n'est pas forcément en urbanisme, mais le SCOT, c'est l'ensemble du territoire. Il y a des actions d'accompagnement. Et puis, c'est d'anticiper l'avenir. Donc là, on est plutôt dans le futur, dans la programmation avec l'accueil de nouvelles filières. Ce sont des secteurs qui sont déjà en cours. Je pense que vous avez tous pu voir dans la presse que de nouvelles usines vont arriver sur le secteur de Port-Jérôme, notamment dans le recyclage plastique et puis dans l'hydrogène vert. Donc voilà, cette mutation, elle s'est anticipée et c'est aujourd'hui on la concrétise dans le SCOT. Et c'est continuer vers ces nouvelles filières d'avenir, énergie verte et d'une économie décarbonée. Il y a une notion importante que je reviendrai à. Et puis, faire un territoire d'industrie un peu aussi, alors c'est des idées qui datent mais qui s'appuient sur la multimodalité. On a un territoire où il y a le fleuve, le rail, la route et le numérique. Et je crois qu'il y en a un cinquième de mémoire. Les pipes. Et l'énergie avec les pipes. Donc à chaque fois, j'oublie le cinquième. S'appuyer là-dessus, c'est un réseau dense, c'est une opportunité. Voilà, s'appuyer du réseau existant, on est là aussi dans la durabilité. On a des points forts et on s'appuie dessus pour se développer. Et enfin, on a un gros secteur qui est le secteur industriel sur le territoire, même si, on va dire, depuis 10-15 ans, il est plutôt en phase de décroissance. Aujourd'hui, via l'actualité, on a plutôt une volonté en tout cas de repartir à la hausse au niveau national. Donc on espère, on envoie les retombées locales sur Cossénaglo. On a un gros poumon économique qu'est l'industrie. Il ne faut pas oublier qu'il y a les habitants et que tout ça, ça a des besoins de services, de commerce, etc., tout ce qu'on appelle les activités tertiaires. Donc il y a aussi une volée sur l'activité tertiaire. L'objectif, c'est de renforcer l'économie préventielle, services aux habitants, services aux entreprises qui sont un petit peu plus faibles sur le territoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire retrouver un peu de zone dédiée à ces activités au cœur des centres-villes. Et puis, avoir un aménagement commercial qui est le principal du secteur tertiaire sur le territoire en lien avec l'armature urbaine. Vous en verrez. L'idée, c'est de ne pas éparpiller le commerce et de faire en sorte que les consommateurs restent bien en centre-ville et dans les zones qui sont dédiées. Et il n'y a pas, sur le territoire, on a une zone qui est la zone de Bruchel-Valas qui est la plus grande zone commerciale et il n'est pas prévu d'en créer de nouvelles. Seulement, d'améliorer et de renouveler cette zone de Bruchel-Valas. Si je peux. Merci, Doris. Par rapport aux activités d'Aurelis, on a jeté un mot sur les risques et les nuisances. On a dit vers quoi on voulait aller, vers l'industrie, etc. Mais c'est comment ? Répondre aux besoins des entreprises. Ça passe par avoir des enjeux différenciés sur le foncier. On a vu, une entreprise de menuiserie et ExxonMobil n'ont pas les mêmes besoins au foncier. Donc c'est bien d'avoir des zones différentes et de savoir où est-ce qu'on met quel type d'entreprise. Pour que c'est imiter des acteurs du même filière, je voulais revenir avec le petit schéma sur l'économie circulaire, on va avoir des acteurs de certaines filières qui vont avoir les déchets de l'un qui vont être la ressource de l'autre. L'idée, c'est aussi de se dire où est-ce qu'on les met, comment on les organise. Ça, c'est plutôt vrai sur le secteur de Port-Géraud, mais c'est des réflexions qu'il faut avoir dès maintenant. Et puis, le cadre de travail, je vais prendre un exemple complètement différent, mais une exploitation agricole, comme celle du Plateau de Co, si vous n'avez pas d'usine de mécanique agricole et si vous n'avez pas de vendeur de tracteur, ça ne marche pas. Le cadre de travail est aussi important et une entreprise de métallerie a besoin d'entreprises qui vendent du métaux, de négociant météo comme il peut y avoir sur Tancari. D'avoir un environnement de travail qui permet aux entreprises de se développer. Donc ça, ça se gère en termes de critères. Les risques et les nuisances, je ne vais pas développer. Dorélie, ça a déjà bien développé, donc on n'éparpille pas le risque technologique et on limite les risques naturels sur une version marine. Et puis enfin, le dernier critère, c'est les gaz à effet de serre liés au transport. L'engin environnemental important, on l'a dit, s'appuyer sur la multimodalité, se rapprocher des lieux de vie, les lieux d'emploi. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on essaie de maximiser le nombre d'emplois autour des villes, du territoire. Rapprocher les lieux d'emploi, limiter les dons de transport motorisés. Et puis par rapport aux transports motorisés, l'idée, c'est de les limiter, on va dire, ou les diminuer voile-covoiturage et les circulations douces. Merci. Pardon. Beaucoup de critères pour, à final, aboutir à une carte qui se dit, voilà, où est-ce qu'on met quel type d'entreprise ? On va avoir trois couleurs. L'idée, c'est d'avoir déjà des zones, il faut le voir, sur chaque plan, l'idée, c'est d'avoir une zone d'activité qui maille le territoire. L'idée, c'est pas de concentrer l'idée en un seul point de co-sénaglo, mais bien d'avoir un accès à l'emploi partout sur le territoire et aussi dans l'objectif de limiter les déplacements motorisés. Si on n'a pas d'emploi à 30 km de Port-Jérôme, au final, on va multiplier les déplacements motorisés. C'est de structurer la capacité d'accueillir des nouvelles entreprises pour limiter la consommation foncière. Vous avez compris que c'était notre cheval de bataille. Et puis, on a des entreprises, j'ai dit, qui ont des vocations différentes. Donc, on a trois couleurs avec une hiérarchie. On a des zones vertes qui sont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les zones tournées à l'international, qui sont les principales zones du territoire. On va retrouver le secteur de Port-Jérôme qui est divisé en trois zones d'activité et puis la zone de Bolbec-Saint-Jean, je ne sais pas si vous avez pu voir, qui est en pleine expansion en ce moment. Voilà, qui est aussi signe du rebond économique que le pays est en train de connaître et qui se voit sur le territoire. On va ensuite avoir en orange toute une myriade de zones d'activité qu'on appelle les zones de proximité qui, comme son nom l'indique, sont plutôt pour proximité des grands secteurs, alors à part pour Bolbec-Saint-Jean, mais l'idée, c'est d'avoir des zones d'activité, d'accueillir des activités annexes aux grandes donneurs d'or. Typiquement, une entreprise comme Exxon, elle a besoin d'un contrôle incendie, d'un contrôle sécurité, d'un bureau d'études techniques, etc. D'avoir des zones d'accompagnement de ces grandes entreprises. Et puis enfin, les zones écosystèmes qui sont des zones qui sont plutôt, si je ne dis pas de bêtises en plus, les principales zones peut-être pas exactement, mais qui sont les futures zones prévues d'ici à 2030, quasiment pour toutes. On va avoir, par exemple, la restructuration de la friche mazurelle sur Sainte-Eustache-la-Forêt ou la création d'une nouvelle zone en projet à Faux-Vilenco. Là, l'idée, c'est d'avoir des zones un peu nouvelles, d'accueillir des activités autour d'une thématique et puis d'avoir une structuration de zones un peu innovantes, espaces publics, gestion de l'hydraulique, etc. Un peu de chiffres, quand même, je ne vais pas vous assommer, mais effectivement, un développement global estimé d'un projet porté aujourd'hui à 225 hectares pour l'activité économique. On a 150 hectares qui est dédié uniquement à l'aménagement d'une future zone sur Port-Jérôme qui serait Port-Jérôme 3, qui serait à droite d'Exxon quand vous avez une photo aérienne sous les yeux, plutôt sur la commune de Petit-Ville pour ceux qui se localisent plutôt avec les noms. Et puis, on aurait 75 hectares de développement sur le reste du territoire, c'est-à-dire en dehors de Port-Jérôme, 75 hectares divisés en deux, 43 hectares qui sont les zones d'activité prévues par Cossénaglo. Pour Cossénaglo, c'est une quarantaine d'hectares pour l'activité économique et 32, c'est pour les acteurs privés, les acteurs privés qui sont éparpillés sur le territoire, qui ont un besoin de fonciers, des petites entreprises, des paysagistes qui ont besoin de se développer et quand on fait le total et qu'on fait le recensement et qu'on demande combien vous avez besoin, sur Cossénaglo, ça représente une trentaine d'hectares. M. Pesquet disait à l'origine 20 000 hectares à l'échelle de la Normandie, mais quand on additionne les petits besoins, les 3 000 m² pour un manusiaire et les 5 000 m² pour un paysagiste, même sur 50 communes, on arrive à des totaux plutôt importants. Ce que je dis là, c'est... La phrase importante, elle est là. 225 hectares, vous vous souvenez, l'objectif premier, c'était une division par deux de la consommation, donc on n'y est pas du tout. Donc là, on est en discussion intense avec les services de l'État et les représentants du préfet sur ce projet de développement économique et l'intérêt qu'il a, au-delà de l'intérêt local de Cossénaglo, là, c'est l'intérêt local pour Cossénaglo, là, on est sur l'intérêt plutôt régional. Pour Jérôme, il n'y a pas que des actifs de Cossénaglo qui y travaillent. On rayonne bien plus loin. Donc l'idée, voilà, de discuter avec l'État, c'est de se dire, notre territoire, il n'a que des activités qui n'ont pas que pour vocation de répondre à nos actifs. Oui, c'est effectivement l'une des difficultés, une des difficultés actuelles, entre une vision purement comptable de la consommation et puis les enjeux qui sont posés. Lorsqu'on parle de l'autonomie énergétique à l'échelle nationale, lorsqu'on parle de réindustrialisation, on voit dans l'ensemble des projets qui sont déjà clairement identifiés comme Isman et Normandail ou ce qui s'appelait H2V précédemment, mais d'autres projets. PJ2, c'est-à-dire la partie ouest de Port-Jérôme, si toutes les prospects aboutissent, parce que bien entendu, il y a toutes les démarches d'études d'impact, d'autorisation, etc. Port-Jérôme 2 sera complet dans 3 ou 4 ans et on va avoir poussé un certain nombre de projets. Là, on est en train effectivement de défendre auprès de l'État, mais il faudra aussi qu'on le défendre auprès de la région, ce projet de PJ3 pour pouvoir continuer effectivement cet accueil de projets importants pour réindustrialiser la France et offrir, parce que ce sont les derniers hectares d'une certaine taille à l'échelle de ce qu'on appelait l'Axe Seine, c'est-à-dire du Havre à Paris. Il n'y a plus d'autres territoires et d'autres zones comme ça où on retrouve effectivement le fleuve, la voie ferrée, les tuyaux et l'énergie, le raccordement électrique ou les pipes aussi. Donc, effectivement, c'est le projet qu'on présente auprès des services de l'État, c'est le projet qui va être en discussion avec le SRADET. On n'est pas sûr de pouvoir aboutir, mais on défend un certain nombre d'arguments et puis une réalité. La zone de Bolbeck-Saint-Jean qui a été en sommeil pendant un certain temps, effectivement, les constructions sortent de terre très rapidement. PJ2, je l'évoquais aussi, pour l'instant, ça ne se voit pas complètement sur le terrain, mais ça va apparaître dans les mois qui viennent. Il y aura une concertation préalable très prochainement autour du recyclage de plastique. On a une actualité économique intense. L'activité économique, c'est-à-dire de l'emploi pour les habitants, ça veut dire aussi une certaine attractivité pour le territoire. Donc, accueillir les entreprises, mais aussi loger les salariés pour éviter qu'ils se promènent trop sur les routes. C'est l'un des objectifs. Ce n'est pas facile à assumer. Parfois, c'est une contradiction entre limitation de la consommation frontière et objectif en mission. mais on a des arguments pour le défendre et on le fera jusqu'au bout. Je vous ai parlé d'activité économique. J'ai dit que je vous parlais un peu d'agriculture. On a deux grands objectifs dans ce document, dans ce SCOT. C'est assurer aux agriculteurs l'exercice d'une activité viable. Ne pas compromettre l'activité agricole, c'est protéger les sièges et protéger les terres. Les deux composantes de l'activité agricole, la production et l'outil de travail. quantitativement et qualitativement. Et deuxième sous-point, cette densification autorisée dans les Amis aux réserves de ne pas compromettre l'activité agricole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objectif c'est de limiter l'urbanisation autour des sièges agricoles actuels, mais aussi d'anticiper leur développement. C'est-à-dire que dans dix ans, on ne sait pas quelle taille fera le siège d'exploitation agricole. Donc l'idée, c'est de dire qu'on va sanctuariser, sanctuariser peut-être pas protéger, c'est un peu trop fort, sanctuariser, parce que ce n'est pas ce qui est prévu, mais plutôt protéger un peu plus large que les corps de fermes actuelles, pour se dire, voilà, dans dix ans, l'exploitation aura évolué, on aura un nouveau besoin, ou alors des règles environnementales plus exigeantes. Aujourd'hui, vous savez que c'est à peu près soit 50 mètres, soit 100 mètres, mais on peut imaginer qu'une nouvelle loi vient de dire que c'est 150 mètres, voilà, on ne sait pas, donc de mettre un peu sous cloche, sous fil protecteur, les sièges d'exploitation agricole, alors pas en plastique pour l'agriculture, mais de penser à ces sièges-là autant que côtaire. C'est là-dessus qu'on va avoir. On va avoir des exploitations plutôt isolées, on est sur le plateau cauchois, donc c'est pour ça qu'on parle des hameaux, c'est de faire attention que dans les hameaux on ne vienne pas trop enclaver les sièges à l'école. J'ai été long là. Permettre la diversification des activités. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des sièges, on a une production agricole plutôt serralière ou d'élevage. L'idée, c'est d'anticiper la diversification complémentaire de l'activité. Ça peut être l'hébergement pour participer à l'étination touristique, je le disais, en termes de gîtes et on va être dans le valorisé de patrimoine épisager, mais dans la diversification, on va être aussi tout ce qui est production. Création de fromage, de produits agricoles, de vente de produits locaux. Ça, aujourd'hui, il faut savoir que l'activité de production agricole et l'activité de vente en urbanisme, c'est deux choses différentes. Donc c'est bien d'anticiper ces choses-là, de se dire qu'on va avoir des modèles agricoles qui changent, on a des circuits courts. Donc c'est bien d'anticiper toutes ces choses-là dans le SCOT. Et puis permettre la production d'énergie renouvelable, l'enjeu de l'indépendance énergétique, c'est aussi de se dire sur l'activité agricole, c'est plutôt du grand bâtiment, en stabulation, grand, jetable, et de se dire comment tous ces bâtiments à cette nouvelle production pourraient participer à la production d'énergie et de l'énergie locale et pas de pays extérieurs ni à la France ni à l'Union Européenne. Cet objectif principal, il se retrouve également dans ce que Dorély se disait, le plan climat-air-énergie territoriale, si je dis pas de bêtises, c'est ça, qui est un document fait par Cosenaglo qui là vise strictement les aspects plutôt climat-énergie. Mais voilà, on a une cohérence dans les schémas qu'on édicte, on doit avoir une cohérence avec les schémas qui sont au-dessus de nous et on doit aussi être cohérent avec nos collègues des autres services. Et enfin, une intégration paysagère des exploitations, c'est un peu le revers, je sais pas si on peut dire ça, mais je sais pas s'il y a des exploitants dans la salle, c'est plutôt le revers de la médaille du premier, c'est-à-dire qu'on protège, on évite, on préserve un peu les exploitations. D'un autre côté, il faut éviter que les exploitations perturbent le paysage local des talus plantés en se développant et en ne reconstruisant pas ces talus. Donc voilà, il y a deux choses, on les protège et d'un autre côté, on va demander un petit peu à ce que les exploitations gardent la plupart du temps cet esprit de clomation. Je crois que c'est bon. Non, simplement, voilà, les deux premiers points, ça veut dire qu'à partir de ça, effectivement, il faut organiser le territoire différemment, on l'a vu déjà avec la localisation des zones d'activité, mais là aussi, c'est la cohérence entre l'endroit où on habite, l'endroit où on vit, l'endroit où on travaille et comment dans le SCOT, on a défini les grandes orientations qui vont permettre de décliner sur les 15 ans qui viennent la façon dont on va habiter et travailler et vivre dans le territoire. Élodie. Donc moi, je vais continuer la présentation sur un autre axe important du projet de territoire. On a parlé donc de toute la partie environnement, paysage, l'activité économique. Vouloir le développement économique, c'est aussi accueillir de l'emploi et donc également accueillir des futurs employés. Donc il faut que le territoire pour être attractif ne soit que pas uniquement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue logement, commerce, mobilité. donc c'est plutôt de cette partie-là que je vais vous parler. Donc une des grandes orientations du territoire, c'est d'initier une nouvelle organisation territoriale liant les quatre bassins de vie. Alors les quatre bassins de vie sur le territoire, c'est celui autour de Fauxville, celui autour de Côte-Beck et puis Bolbeck, Gruchet et Lillebonne, Gravenchon. Donc ce bassin de vie, aujourd'hui, on veut en fait qu'il soit unifié et qu'il fonctionne en complémentarité ensemble. Donc plusieurs éléments rentrent en compte dans ces bassins de vie. L'objectif déjà, c'est de structurer notre armature urbaine. Je reviendrai après plus précisément sur chacun de ces points. L'idée, c'est de pouvoir accueillir à l'horizon 2030 81 000 habitants en lien aussi avec le développement de l'emploi. Accueillir ces habitants-là nécessite donc d'avoir une offre de logement en adéquation, forcément, mais également des biens en aménagement commercial cohérent avec les besoins de cette population et puis tous les services de mobilité qu'on peut être en droit d'attendre quand on vient s'installer sur un territoire. Donc, l'armature urbaine. Alors, c'est quoi l'armature urbaine ? C'est l'ensemble de nos communes, c'est les fonctionnements qu'on a entre toutes les communes sur le territoire. pour un fonctionnement optimisé, nous avons catégorisé les communes parce qu'elles parce qu'elles ne remplissent pas toutes les mêmes fonctions sur le territoire. Nous avons défini des pôles urbains, des communes périurbaines et des communes rurales et chacune de ces typologies de communes remplissent forcément des fonctions bien particulières et toutes servent à un projet de territoire commun. Alors, nos pôles urbains, c'est bien évidemment les endroits où on voudra privilégier l'accueil de nouveaux habitants. Alors, pourquoi principalement dans les pôles urbains ? C'est parce que c'est dans ces pôles que nous avons déjà le plus d'emplois de commerce, d'équipement, qu'ils soient culturels, sportifs, d'enseignement et donc, le fait de rapprocher les habitants de ces lieux diminue d'autant plus les besoins de déplacement motorisé. Tout est lié avec les objectifs qu'on a de limitation de la consommation d'énergie, la transition écologique. Nos communes périurbaines, c'est-à-dire qui sont limitrophes à nos pôles urbains, elles aussi sont des communes relativement dynamiques qui viennent, je dirais, un petit peu en support à nos pôles urbains pour accueillir de nouveaux habitants. Ils disposent également d'équipements. Vous verrez après sur la diapo d'après, je vous montrerai une carte présentant ces différentes typologies. Et puis, nous avons nos communes rurales. On a noté qu'on souhaitait préserver dans leur développement. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire qu'on met les communes rurales sous cloche et qu'il ne s'y passe plus rien. Mais c'est aussi parce que les communes rurales, c'est quand même les communes qui ont souvent le support d'activités agricoles, mais aussi de paysages préservés, de continuité écologique. Et il ne faudrait pas qu'un développement, je dirais, non maîtrisé de l'urbanisation, quelque part, a gâché ces atouts qu'on a aujourd'hui sur notre territoire. Donc, voilà, concernant les communes rurales. Et puis, que ce soit pour les communes rurales ou périurbaines, il y en a certaines qui complètent leur rôle par un... On va dire, on a appelé ça un pôle de proximité. C'est-à-dire, ce sont des communes qui présentent soit des équipements scolaires, quelques commerces, et qui, à leur échelle, rayonnent sur d'autres communes rurales qui les entourent. Donc, la preuve en image, on va dire plus concrètement, sur cette carte sont présentées les différentes catégories de communes dont je vous ai parlé. Donc, il est facile de reconnaître nos pôles urbains qui sont nos villes du territoire. Donc, on a Bolbeck-Gruchet, Lillebonne-Gravanchon, et puis, donc, qui constituent, je dirais, notre agglomération de la vallée du commerce. Et puis, deux autres pôles urbains au nord, donc, Fauxville, et puis, en bord de Seine, Côte-Beck. Donc, ces pôles urbains sont entourés de communes périurbaines que vous voyez apparaître en vert clair. Donc, des communes qui sont à même de recevoir également du développement de l'habitat. Et puis, toutes nos communes en blanche, ce sont donc nos communes rurales, et puis, donc, les symboles représentant le petit soleil, là, ce sont nos fameux communes pôles de proximité, voilà, qui concentrent des équipements qui servent et qui sont au bénéfice des communes rurales qui les entourent. Donc, voilà cette armature, toute, on va dire, toute l'élaboration du projet de territoire tourne autour de cette armature-là pour que toutes les actions proposées soient cohérentes. C'est une armature qui est simplement aussi une observation du concret, la réalité qui s'est faite, là aussi, c'est simplement continuer dans cette logique-là et cette cohérence-là. Je reviens ensuite sur un peu plus de chiffres sur, notamment, l'objectif de développement de la population, donc, comme je vous disais, accueillir 81 000 habitants en 2030, bon, ça, c'est à l'échelle du territoire. Après, comment ? Où est-ce qu'on les accueille ? Dans quel but ? Là encore, l'accueil est cohérent avec l'armature urbaine, c'est-à-dire qu'on essaie d'accueillir en priorité la population, principalement dans les pôles urbains. Donc, c'est pour ça qu'il y a des objectifs, comme vous voyez, surtout sur les symboles en orange, donc l'accueil d'habitants et puis, en bleu, l'accueil de logements. Alors, forcément, vous voyez, des chiffres à l'unité, le calcul n'est pas aussi précis que ça. Ce sont quand même des grandes tendances. Ils prennent en compte plusieurs éléments, c'est-à-dire que le calcul n'est pas forcément le même quand on est dans un pôle urbain ou une commune périurbaine. Nous avons tenu compte, notamment, de ce que M. Pesquet a parlé tout à l'heure, du nombre de personnes dans les ménages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que dans nos villes, le nombre de personnes par ménage, il est quand même plus faible que dans nos communes rurales, où on a plus de familles avec plusieurs enfants. donc tous ces paramètres-là ont été pris en compte pour calculer à la fois le nombre de logements à construire par catégorie. Je vais juste faire un petit sous-titrage parce qu'effectivement, en termes d'urbanisme, on parle de ménage. Une personne seule dans son logement, c'est un ménage. En termes de statistiques, il sait, un ménage peut être composé d'une personne, de deux, de trois, etc. Et donc la taille effectivement de ces ménages a diminué d'année en année. Est-ce que ça continuera à diminuer ? Là, la tendance se stabilise un petit peu, mais il y a effectivement à prendre en compte. Donc garder le même nombre d'habitants, il faut quand même s'en souvient pour offrir du logement au desserrement familial. Quand les enfants partent, il faut pouvoir les accueillir dans un autre logement. Voilà. Alors le but de cette répartition par catégorie, c'est aussi d'avoir un développement du territoire assez équilibré. En fait, quand on regarde dans les années passées, comment ont évolué le nombre d'habitants à l'échelle de l'agglo, mais aussi par catégorie de communes, on se rend compte qu'en fait, en termes de poids de population, les communes rurales ont eu un impact plus important que les communes urbaines ou périurbaines rassemblées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de constructions dans les communes rurales, plus que dans les communes urbaines et périurbaines. Alors, il y a les revers derrière. Il y a forcément de la consommation de terres agricoles, des équipements scolaires des fois qui étaient peut-être un peu proches de la saturation ou pas, ça dépend des communes. Des besoins de déplacement motorisé forcément plus importants pour aller rejoindre les commerces, notre emploi, nos équipements culturels. Donc, sans vouloir tout contrecarrer, l'urbanisation future, on vise plutôt un rééquilibrage, c'est-à-dire ramener plus de constructions vers les communes urbaines et les communes périurbaines, justement pour préserver nos terres agricoles dans les communes rurales, préserver le cadre de vie, mais aussi, comme je le dis souvent, de diminuer les besoins de déplacement motorisé. Donc, une fois qu'on a dit à peu près le manque de logement, la question se pose de dire qu'est-ce qu'on construit comme type de logement. Alors, là encore, une proposition a été faite de répartition, en fait, dans la production de logements en catégorie de logement, c'est-à-dire l'habitat individuel, l'habitat groupé, l'habitat collectif. Tous ne répondent pas aux mêmes enjeux. Sur notre territoire, si on regarde les années passées, il y a eu énormément d'habitat individuel qui a été produit. Alors, dans les communes rurales, ça s'entend assez, mais même dans nos pôles urbains. Alors, l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire d'habitat individuel, pas du tout, c'est l'aspiration de beaucoup. Mais ça reste aussi un mode d'habitat assez consommateur de fonciers. Et à l'avenir, il faudrait tendre vers un peu plus de diversité. Donc, ce sont les objectifs qui sont notés dans le tableau. Sur les communes urbaines, on demande de faire un peu plus de collectifs et d'habitats groupés. De même pour les communes périurbaines, mais dans une moindre mesure. Donc, ça, c'est en termes de catégorie, de typologie de logements à produire. Et puis, les logements que l'on produit doivent aussi être adaptés au public que l'on veut accueillir. Donc, que ce soit des jeunes, des familles monoparentales, des étudiants, des familles avec enfants. Au fur et à mesure de notre parcours résidentiel, on n'a pas forcément besoin du même type de logement. Quand on est un jeune sortant de l'école qui souhaite venir travailler, sur le territoire, on manque cruellement de petits logements adaptés à cette demande-là. Et donc, je pense que pour être un territoire attractif, il faut pouvoir, à côté de l'emploi, proposer aussi des modes de logement adaptés à la population que l'on souhaite accueillir. Donc, ça se joue sur la taille des logements, mais aussi sur leur emplacement à proximité des réseaux de transport en commun ou pas, ou des équipements. Pour compliquer votre propos, Elodie, actuellement, étant en cours aussi d'élaboration, le PLH, le programme local de l'habitat, qui a vocation, effectivement, à décliner de manière opérationnelle ces objectifs-là. Le mot-clé que Elodie a évoqué, c'est tendre vers. Je vois un chiffre, par exemple, l'habitat collectif commune orale s'est marqué zéro. Est-ce que ça veut dire qu'on interdit l'habitat collectif en commune orale ? Surtout pas. Il y a des opportunités, parfois. La réhabilitation d'un grand bâtiment peut être séparée en plusieurs logements collectifs. Une maison de maître coupée en quatre, je le répète, peut devenir, effectivement, un logement collectif. Et c'est un bâti qui existe, déjà éventuellement dans la commune ou un format que l'on pourrait reproduire et qui serait tout à fait acceptable dans le paysage d'une commune orale. Donc ce qu'il nous faut là, c'est essayer d'imaginer d'autres propositions, d'autres formes. Effectivement, en termes de logement, on a une majorité de T4, T5. Maintenant, on a plus besoin effectivement de T2, T3. Alors après, la notion de Covid aussi a changé. Lorsqu'il y a du télétravail, on a parfois besoin d'une pièce supplémentaire. Mais il n'empêche que ce n'est pas marginale des choses, mais le format et la typologie. Donc il faut l'anticiper parce que ce sont des discussions avec les promoteurs privés ou les promoteurs publics pour adapter ces programmes-là et ne pas faire simplement du logement pour le logement. Il faut du logement pour les habitants. Donc comme pour le développement économique, l'objectif de modération foncière s'applique aussi au domaine de l'habitat. Donc là, dans le SCOT, la production des logements, vous avez vu les chiffres, on a estimé qu'il faudrait une enveloppe globale de 140 hectares pour l'habitat. Là encore, on va dire qu'on est soumis, on a des échanges actuellement avec les services de l'État sur l'objectif de diminution de la consommation foncière. Donc ce chiffre-là pourra peut-être être amené à bouger. Globalement, aujourd'hui, il a été estimé à 140 hectares en prenant compte notamment la répartition en typologie de logement entre l'habitat individuel, l'habitat groupé et l'habitat collectif. Dans le cadre du SCOT, on a l'objectif de 140 hectares en fait a été décliné à l'échelle de chacune des communes sachant que les communes qui ont un objectif de production de logements plus importants ont forcément des enveloppes foncières cohérentes avec le nombre de logements à produire. L'idée étant quand même de tendre vers une optimisation de l'espace, le foncier va devenir de plus en plus une denrée rare et donc il faut savoir se réinventer en tout cas dans l'urbanisation pour optimiser ce foncier. Alors, l'optimisation du foncier, il ne faut pas voir ça uniquement dans une logique mathématique, pas du tout, l'optimisation du foncier. Un exemple ici, c'est d'essayer d'optimiser ce qu'on appelle les vides dans nos centres bourgs ou dans nos centres villes, c'est-à-dire étudier les possibilités de division de parcelles, les dents creuses, des espaces qui seraient sous-occupés ou sous-densifiés. Un ancien corps de ferme qui ne peut plus être repris pour l'activité agricole, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet espace-là pour le repenser et lui donner un autre usage, un autre usage habitat, dans le même possibilité, donner une seconde vie aux friches. Il y en a un certain nombre sur le territoire, bon, elles ne sont pas énormes, elles sont bien connues en tout cas. Comment on peut réutiliser ces espaces délaissés permettant ainsi justement de moins consommer de terres agricoles ou d'espaces naturels ? Dans le cadre du SCOT et puis encore d'autant plus dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, les communes ont effectué ce travail-là avec le service planification d'aller identifier tous ces petits vides pour essayer d'estimer les capacités de construction dans nos centres bourgs ou dans nos centres vides. Il y a déjà des divisions parcellaire qui se sont faites comme ça spontanément mais il est clair qu'il y a d'autres divisions qui ne vont pas se faire aussi facilement parce que l'accès à l'arrière de la parcelle ne peut pas se faire sur la propriété de monsieur A mais en passant peut-être par la propriété de monsieur B et ainsi de suite et là c'est l'intérêt effectivement de la connaissance des élus communaux de leur territoire c'est de pouvoir anticiper des raccordements ou des organisations futures dans le cadre de ce qu'on appelle des OAP des orientations d'aménagement et de programmation qui permettent justement de faire que des puzzles fonctionnent quand on a une vision collective un peu plus large plutôt que chaque pièce fonctionne à son rythme et là ça permet effectivement d'avoir une efficacité du foncier le foncier va devenir rare va devenir cher la question qui va se poser c'est comment nos jeunes vont pouvoir accéder à ce foncier là pour un jour devenir d'abord locataire ensuite propriétaire ça c'est une question effectivement évidemment importante sur nos territoires on n'en est pas encore là mais quand on regarde des territoires plus touristiques où le prix du foncier grimpe où les habitants qui doivent travailler là sont obligés d'aller s'expatrier beaucoup plus loin pour laisser la place à ceux qui en ont les moyens je veux dire qu'il ne faut pas réserver l'accès au foncier seulement à celui qui en a les moyens financiers mais c'est bien un accès nécessaire à tout le monde c'est un droit me semble-t-il absolument à protéger j'ai une question oui et si le vide ne se remplisse pas parce que c'est du privé ce ne sera pas le moyen parce que d'ici 2030 ça peut encore pas mal d'années alors c'est effectivement ce qu'on appelle les vides ou la densification urbaine elle a été éduit d'une manière le plus précise possible mais on n'a pas comptabilisé 100% des possibilités de reconversion on sait qu'il y a de la rétention foncière il y a des gens qui veulent garder leur fond de jardin il y a d'autres opportunités ou d'autres parcelles qui justement ne sont pas accessibles directement et ne pourront se faire que dans le temps si on arrive à aménager un passage derrière et ainsi de suite il y a aussi la division ne se fera que par exemple malheureusement quand la personne partira soit décèdera soit choisira de déménager et là elle trouvera l'opportunité de diviser sur le plan personnel et financier donc on n'a pas comptabilisé 100% des capacités perçues on n'a pris qu'une part raisonnable par rapport à ce qui effectivement entre guillemets pourrait être mis sur le marché dans ce cadre là toujours sur le on va dire le thème de l'optimisation de l'espace alors souvent on commence à parler de densité et ça fait un peu peur on dit ça va forcément être au détriment du cadre de vie et cette slide là elle a juste l'intérêt de montrer que la densité ce n'est pas qu'un chiffre et que des fois la perception qu'on en a elle est assez faussée par exemple là cette slide a juste pour montrer on a l'impression sur le dessin de droite que la densité est plus faible qu'à gauche et en fait pas du tout donc je pense que voilà ce n'est pas qu'un chiffre c'est plutôt les conditions d'aménagement qui font que la densité paraît plus importante quand on est spectateur ou quand on est dans l'image à droite elle paraît visuellement plus importante alors qu'elle ne l'est pas voilà ce n'est pas ce que j'ai dit c'est ce que je croyais avoir dit donc voilà juste pour vous montrer que notre perception n'est pas toujours juste et que ce n'est pas qu'un chiffre qui a beaucoup d'autres éléments dans l'aménagement urbain qui nous donnent ou pas l'impression que ça soit dense donc je m'explique plus précisément un exemple ici d'aménagement la question des densités déjà l'idée n'est pas de mettre de la densité partout et partout la même que ça soit à l'échelle de l'agglo ou que ça soit à l'échelle d'une commune c'est à dire que dans les communes rurales on est bien d'accord qu'on ne peut pas faire de très fortes densités on peut faire plus dense qu'on a déjà fait ça c'est sûr dans le passé ça a déjà été fait d'ailleurs comme dans les villes il y a des secteurs qui se prêtent très bien à la forte densité et d'autres pas du tout voilà c'est tendre vers plus de densité en général mais pas forcément la même densité partout première chose après dans les nouveaux aménagements il y a une part importante justement au traitement des vides restants c'est à dire est-ce qu'on prévoit des espaces de vie communs pour les habitants de ce quartier est-ce qu'on prévoit de la végétalisation comment on gère les transitions c'est à dire à la fois avec les limites extérieures du projet d'aménagement mais aussi avec la parcelle de son voisin comment on implante le bâti pour qu'on ait le moins possible de vis-à-vis comment on traite aussi la mixité des formes urbaines c'est à dire la forme des constructions est-ce qu'on peut dans un projet mettre de l'habitat individuel mais aussi du groupé du collectif tout ça c'est des tas de paramètres qui bien combinés peuvent créer de la densité sans pour autant avoir l'impression de vivre dans un clapier voilà en gros l'image c'est ça c'est effectivement comment bien vivre dans son quartier tout en vivant bien dans sa parcelle là aussi en étant proactif et en réfléchissant à ça on ne va pas subir le schéma d'aménagement d'un promoteur qui va avoir comme but premier et final c'est son métier de rentabiliser chaque mètre carré rentabiliser chaque mètre carré c'est faire en sorte du moins de la vision des collectivités c'est de faire en sorte que les gens puissent y vivre mais y vivre bien donc le cadre général les zones partagées ont aussi leur importance et sur le long terme il vaut mieux effectivement avoir cet environnement qualitatif pour que les gens s'y sentent bien et y restent et puissent y vivre dans de bonnes conditions même sur une parcelle plus petite c'est pas la taille de la parcelle c'est aussi la façon dont elle est intégrée dans un ensemble je voudrais que notre architecte va sans doute exprimer ça mieux que moi pour vous montrer il y a de bons plans de développement mais il n'y a même pas de bassin de rétention d'eau là vous internalisez les sols et l'eau si si oui si si c'est en bas là si c'est en bas là non mais ça oui oui il est là effectivement on ne s'attarde pas dans le détail sur le schéma mais la gestion des ruissellements la gestion du pluvial est à prendre en compte l'utilisation des nous l'utilisation de l'imperméabilisation des parkings etc tout ça sont des choses effectivement qu'il faut prendre en compte mais je laisse la parole à Geoffrey pour qu'il nous alors on a fait cet exemple là volontairement pour justement vous montrer que si on reprend la diapo précédente on avait vous voyez des parcelles de 760 m² et 961 celle de 760 m² donc c'est l'exemple qui est à gauche vous voyez à chaque fois vous avez une maison qui est au milieu de sa parcelle avec finalement une toute petite bande de chaque côté l'exemple qui est ici on a donc les architectes ont aligné le bâti vous voyez en limite parcellaire pourquoi ? parce qu'en fait ici on est vers le nord et en fait le but ça va être de se protéger du nord du froid donc en fait généralement la façade nord le mieux c'est de ne pas avoir d'ouverture ou très peu donc en fait simplement ils ont choisi d'aligner le bâti avec le nord ça vous crée la limite une partie de la limite et en même temps ça vous permet de dégager tout l'espace devant ici vous êtes sur des parcelles qui font entre 400 et 700 m² alors que si vous regardez l'espace c'est celle-ci par exemple 475 m² vous voyez tout l'espace qui est devant il est en fait finalement très grand on a l'impression d'avoir des grandes parcelles alors que finalement elles font 400 m² il faut bien se dire que finalement l'espace c'est une perception c'est pas forcément une surface qui est mesurée elle est mesurée aussi visuellement ça implique forcément de s'impliquer enfin ça implique de s'impliquer ça implique de s'approprier le projet de le travailler dans la finesse de ne pas se contenter simplement d'un ratio une maison tant de surface et une maison tant de surface c'est bien effectivement réfléchir au-delà l'orientation le positionnement le format les hauteurs etc mais c'est là un travail nécessaire que les élus quand il y a des promoteurs qui viennent doivent travailler que les services le droit des sols doivent faire que nos architectes conseils comme Geoffrey font aussi pour accompagner soit les individus soit les promoteurs collectifs mais il y a un changement effectivement de perception par rapport à cet usage-là on a de l'espace il faut bien l'utiliser ou mieux l'utiliser mais là c'est pas là quand le terrain est là par exemple quand le terrain est en pente il faut l'utiliser autrement justement pour utiliser les utiliser les pentes enfin je je pense qu'il faut faire il faut faire confiance à ceux qui n'ont pas d'intérêt économique dans le projet mais qui ont un intérêt comment dirais-je d'urbanisme d'architecte pour y faire quelque chose de positif complètement oui c'est pris en compte c'est vraiment des choses pour vous donner un peu le cadre quand monsieur Pesquet tout à l'heure parlait des OAP donc des orientations d'aménagement de programmation c'est un outil vraiment important pour le développement urbain là typiquement là dessus on aurait pu c'est le genre de schéma qu'on fait pour les futures OAP c'est à dire qu'on a un travail de terrain qui est très important on a des communes pour prendre l'exemple de Bilbon où on a vraiment beaucoup de relief et bien typiquement pour les OAP on travaille avec le relief on n'a pas le choix il faut faire avec donc le ruissellement c'est une donnée d'entrée qui est très importante mais travailler avec le relief ça veut dire aussi se dégager des vues voilà c'est aussi un atout le relief c'est pouvoir travailler quand on a des bâtiments qui vont être plus proches les uns des autres finalement avec le travail des hauteurs et bien on peut dégager des vues qu'on n'aurait pas si on avait un terrain plat donc c'est aussi un avantage le relief on travaille avec finalement comme vos billettes ont été victimes d'une relation très grave au mois de juin au niveau du PLU vous avez proposé des terrains comme ça par des schémas comme ça de biologissement il y avait 27 maisons sur un terrain à Bézouillet alors que c'est qu'il y a enfance et qu'il y a en dessous il y a une topographie quand même particulière à Bézouillet parce que sur un plateau il y a deux vallées oui je vois très bien et vous avez proposé des terrains comme ça au cadre de l'État sans forcément sans montrer que c'était un endroit alors là c'est dans votre PLU actuel là on est en train de voir le PLU donc c'est le futur règlement effectivement il y a des OAP qui ont été qui ont été dessinés mais de mémoire dans les OAP il y avait effectivement en bas de cette parcelle des bassins qui étaient prévus là c'est un exemple précis d'une commune de mémoire oui alors sur non mais Mme Saval je je connais votre sensibilité à ce sujet et vous avez raison vous avez raison par rapport à ça là on n'est pas en train de discuter du fonctionnement de tel ou tel conseil municipal ce que je veux vous dire non mais ne mélangeons pas s'il vous plaît les choses que vous j'avoue que je n'ai jamais mis les pieds dans le conseil municipal de Buzz Billet essayons de regarder les choses on a je te passe la parole on a une situation où on a besoin de prendre les choses autrement qu'on ne l'a pris peut-être on a tous fait un moment des erreurs ou des approximations parce que d'abord il n'y avait pas la même connaissance il n'y avait pas la même perception il n'y avait pas les mêmes obligations là on est dans une approche où collectivement on se doit de faire attention à la manière dont on consomme on utilise notre espace et c'est un vrai changement ça va impliquer des grosses difficultés d'une part parce que parfois certains particuliers qui avaient des terrains potentiellement constructibles ne le seront plus ou ne seront plus de la même manière ça c'est clairement il y a un impact non négligeable mais ce qu'il faut essayer de faire c'est regarder ce qui s'est passé en tirant un certain nombre de leçons et au vu de l'ensemble du cadre réglementaire que l'on a essayer de travailler en ne laissant pas les clés comme ça d'emblée à n'importe quel géomètre ou architecte qui va faire à sa façon la façon la plus simple sans tenir compte de l'ensemble du cadre mais justement en tant qu'élu ou habitant on s'approprie les projets on le travaille on le discute on pose les questions qu'il faut même si elles sont dérangeantes et vous avez raison de le faire mais ce n'est que comme ça qu'on améliore les choses et qu'on pourra effectivement essayer de faire un cadre de vie qui reste un cadre rural agréable à vivre et aussi efficace Geoffrey je voulais la suite oui pardon c'est vrai pour le coup on a je crois que pour en témoigner parce qu'on est à les voir ensemble on a beaucoup moins de problèmes c'est pour ça que comme tu dis c'est à aucun part il y a la nécessité d'être attentif et d'écouter les habitants dans ce qu'ils disent dans leur approche parce qu'il y a une connaissance du terrain après il faut faire la part des choses et puis essayer effectivement d'intégrer toutes ces problématiques là pour faire quelque chose de positif essayer je ne fais pas la prétention de dire que c'est parfait à chaque fois donc oui effectivement on peut je vais reprendre un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les différentes typologies de logements c'est que finalement quand on parle de collectif ça peut faire peur le fait de parler de collectif et effectivement le collectif il n'est pas que dans les villes il est aussi à la campagne et l'exemple que vous aviez tout à l'heure sur la maison ou maître qui est redivisé ou l'ancienne école ou le presbytère potentiellement c'est des logements collectifs il ne faut pas il ne faut pas avoir peur quand on entend logement collectif ou je ne sais pas si c'est individuel groupé ça parle à tout le monde mais du groupé ça peut être typiquement je dirais une maison de maître pas de maître excusez-moi une longère ou une ancienne étable qui serait divisée sur sa longueur et puis on aurait plusieurs logements côte à côte il ne faut pas avoir peur de se dire que la densité elle peut être plus agréable parce que finalement quand on se dit par exemple qu'on réhabilite un clomazur dans un clomazur vous avez la maison de ferme qui est un beau bâtiment dans lequel il peut y avoir deux, trois logements et puis à côté vous avez une étable de l'autre côté une grange et puis la grange elle est réhabilitée pour en faire quatre logements côte à côte au milieu vous avez un espace commun c'est l'image un peu de carte postale que je vous donne mais c'est pour ça ça parle à tout le monde le clomazur au milieu vous avez le verger vous avez la mare et tout ça c'est les espaces communs et c'est ce qu'on recherche à faire aussi bien enfin de la même manière sur les futures zones à urbaniser donc les futurs lotissements on va essayer de retrouver aussi ces éléments qualitatifs donc c'est à dire parfois il faut que le bâti il puisse monter un peu plus haut donc R plus 1 c'est une maison de maître R plus 1 plus comble on a gagné un étage mais c'est une maison on ne va pas non plus monter dans des immeubles donc là on a des exemples on a une réhabilitation qui est en bas gauche je ne sais pas si ça parle à certains c'est une ancienne aile de musée au Seine qui a été réhabilitée ensuite au dessus on est à Saint-Vendry si je ne dis pas de bêtises c'est ça c'est Saint-Vendry et par contre en haut à droite là j'avoue je sais je ne sais plus si c'est Port-Jérôme ou je ne sais plus là j'avoue depuis tard j'ai réfléchi et comme c'est pas nous c'est une question voilà mais sur les médias on peut avoir des formes de bâtis vraiment très variées c'est simplement pour alimenter un peu l'imaginaire et sans le compte qu'on peut avoir plein de psychologies différentes donc j'avais bien une question c'est plutôt individuel personnel mais bon c'est une partie un peu intégrante de tout ce que vous disiez j'ai fait l'équilisation d'un terrain bâti en 1999 qui était borné dans la foulée j'ai fait bâtir ma maison et il y a 4 ans j'ai voulu faire un agrandissement sur la partie de mon terrain et je vais à la mairie et on me dit que les 2 tiers de mon terrain qui était à bâtir là où j'ai mis ma maison surtout en parcelle agricole alors sans aucune on ne m'a jamais informé de rien donc j'avais un projet et donc je ne peux plus alors je pense je suis sur votre visage oui clairement si effectivement à l'époque quand vous avez acheté l'ensemble était constructible et que maintenant il n'y a plus qu'une partie c'est à dire qu'entre les deux il y a eu des évolutions du PLU de la commune donc s'il y a eu évolution il y a eu obligatoirement information enquête ça fait partie des démarches des obligations la difficulté effectivement vous le voyez là on fait une réunion publique la porte est ouverte c'est gratuit il n'y a pas de péage c'est effectivement à quel moment on arrive à mobiliser les gens pour qu'ils se posent des questions ou qu'ils nous posent des questions sur l'évolution de ces documents là vous avez peut-être hélas raté cette étape où ce PLU de Vatteville a évolué pour quelles raisons il a évolué est-ce que c'est parce qu'il y a une volonté parce qu'il y avait une règle nouvelle à appliquer parce qu'il y avait des indices de cavité enfin je crois que de l'autre côté de l'eau il n'y en a pas trop vous avez cette chance là mais voilà ce sont les documents d'urbanisme effectivement qui peuvent évoluer c'est pas facile en tant qu'habitant d'être vigilant effectivement à l'évolution de ça là on a une chance c'est que on sait que c'est sur l'ensemble du territoire qu'on est en train de travailler là-dessus et que justement tous les habitants qui peuvent se poser des questions peuvent aller en mairie poser un certain nombre de questions déposer des courriers pour interroger sur l'avenir de telle ou telle parcelle alors il y a des parcelles sur lesquelles on pourra vous dire d'emblée ou clairement il restera en agricole parce que de toute façon on n'a pas de nécessité ou possibilité de détendre et d'autres pour l'instant où c'est pas encore arbitré puisque c'est encore dans les mois qui viennent qu'il y aura un travail sur le découpage précis du zonage donc effectivement c'est l'une des difficultés c'est comment suivre l'actualité réglementaire par rapport à ça mais il y a dû y avoir je parle d'histoire je pourrais remonter mais pour revenir en arrière c'est à dire pour retrouver cette partie constructible c'est comment j'ai fait un courrier auprès de la mairie auprès de monsieur le retrouver je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure mais vous risquez de ne pas le retrouver puisque la tendance de la loi c'est de dire il faut diminuer encore plus la tâche urbaine ce que j'appelle la tâche urbaine c'est la zone où il y a de l'habitation on a dans tous nos villages des hameaux cette notion de hameaux il va falloir entre guillemets l'oublier parce qu'il y a des hameaux qui vont garder leur constructibilité parce qu'ils ont une taille suffisante c'est autour d'une vingtaine de maisons qui sont groupées les autres hameaux le hameau du bout perdu où il y a trois maisons la constructivité sera terminée c'est à dire il n'y a plus de nouvelles constructions à faire là-bas au bout du monde simplement les maisons existantes auront le droit de continuer à évoluer c'est à dire si vous voulez faire un agrandissement une véranda etc ça ça peut évoluer parce que on n'augmente pas entre guillemets la population et les problématiques de réseau d'accès etc mais clairement il y a un changement qui nous est imposé par la loi mais qu'on s'impose aussi nous-mêmes de par ces objectifs de réduction de la consommation financière madame vous aviez encore une question oui vous avez répondu dans votre explication vous avez répondu à ma question parce que moi j'avais su le monde qui a été construit dans un hameau mais c'est maintenant un autre outil que je savais j'en ai acheté et justement c'est une histoire des agrandissements d'un ancien histoire de pourcentage oui alors voilà c'est des agrandissements mesurés alors la notion de mesurer c'est effectivement adapté Elodie vous allez pouvoir répondre alors là aujourd'hui je pense que il s'applique le règlement du PLU de votre commune donc avec des règles propres à chaque PLU là avec l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal donc il va venir quand il sera terminé ce document là il va venir se substituer à tous les PLU communaux c'est à dire qu'il va remplacer le PLU de Lancto Libbon et donc des nouvelles règles vont être rédigées à cette occasion là donc des règles différenciées entre des tissus urbains qui sont différents mais donc ces règles là peuvent être animées à évoluer donc l'objectif je crois que le besoin de plus de santé je crois que nous non parce que c'est pas forcément une règle par pourcentage en fait il y a des communes où les extensions ne sont pas limitées enfin où sont limitées à la taille de la maison existante c'est à dire que mais non non je peux pas préjuger de la règle qui y sera souvent le pourcentage c'est quand il y a des périmètres de risque c'est à dire que je sais pas une maison est concernée par je sais pas une zone de risque liée à une cavité ou un indice indéterminé on dit que dans la zone la maison elle peut s'agrandir que de 20% mais là c'est dans les cas d'un périmètre de risque là pour lequel je sais pas pour vous mais les extensions sont pas hors risque les extensions sont pas forcément limitées voilà la notion d'extension si votre maison fait 120 mètres carrés et que vous faites une extension de 120 mètres carrés c'est plus qu'une extension c'est un double sur face voilà il y a sans doute un curseur à trouver entre les deux pour faire en sorte que la maison continue à vivre c'est à dire effectivement il y a besoin soit en hauteur soit au niveau du sol mais ça n'empêche pas de le faire ce qui est empêché et justement pour limiter la consommation foncière c'est effectivement de permettre à construire de continuer le mitage en fait de construire un peu partout dans n'importe quelle condition juste sur l'histoire des extensions des vérandas et des garages juste dire être un peu l'oiseau de mauvaise augure désolé non pas de mauvaise augure c'est juste de dire que sur la pression de la consommation foncière on vous a dit plein de fois que l'état nous surveillait de très près l'état nous surveille aussi de très près sur ces histoires là donc c'est le territoire qui fixe ses règles et qui fixera ses règles avec les élus communaux et l'ensemble des élus communaux il y aura une étape de vérification auprès de l'état donc voilà c'est pas que Sénaglo n'a pas les mains libres pour écrire toutes les règles qu'elle souhaite même si on pourrait vouloir être très large je voulais juste rappeler qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'état et qui nous surveille de très près sur le moindre mètre carré ou le nombre de décarrés qu'on voudrait rendre constructif allez-y pour protéger le motard pour quelles raisons on ne fait pas des réperdures dans chaque maison qu'on pense pour par exemple si on met de l'eau de citale ça fait partie ça fait partie des questions sur qu'il faut s'interroger est-ce qu'il faut le rendre obligatoire est-ce qu'il faut l'inciter à est-ce qu'il faut le rendre possible lorsqu'on a un projet de X maisons groupées etc ça c'est des règles qui vont être mises sur la table lorsqu'on va écrire le règlement donc mais sur la problématique de l'eau effectivement il y a différentes solutions il y aura d'autres problèmes qui se poseront entre l'équilibre de ce que l'on paye en eau potable et ce que l'on rejette en eau assainie c'est un autre sujet bien évidemment mais sur la notion effectivement de gestion après le pluvial à minima de toute façon c'est essayer de l'infiltrer à la parcelle plutôt que de le rejeter vers l'extérieur ne pas multiplier les réseaux de pluviaux parce que plus il y a de tuyaux plus il faut les entretenir les nettoyer etc donc il y a plein de démarches comme ça qui sont à définir mais on est là dans l'écriture qui pourra s'appliquer dans certains endroits de manière plus ferme parce qu'il y a des risques effectivement de ruissellement beaucoup plus importants d'autres un peu plus légères selon les cas et puis ça dépend aussi un peu de la volonté si c'est pas c'est pas parce que comment dirais-je quand c'est pas interdit dans le règlement c'est-à-dire c'est autorisé donc s'il n'y a pas d'interdiction de mettre une fosse de récupération d'eau vous pouvez la faire là c'est voir comment on peut aller un peu plus loin effectivement pour que chacun maîtrise son volume d'eau ou puisse l'utiliser de manière aussi efficace il y a une autre question monsieur oui pardon derrière vous d'abord est-ce qu'il y a eu un souplissement sur les règles de style d'habitation par exemple là on n'a aucun problème à faire des pavillons vraiment anti-pavillotaires il y a quelques années on y a eu des résistances sur par exemple les toits plats végétalisés même en milieu rural parce que à côté il y a des pavillons plutôt lambda etc je vais me tourner vers l'architecte parce que ça c'est une question sensible effectivement l'esthétique le goût est-ce qu'il faut tout réglementer c'est aussi au niveau de l'isolation parce que en termes de performance énergétique les pavillons classiques ne sont pas forcément fait de façon plus bon dans le sens des économies d'énergie il y a des formes d'habitation plus efficaces en termes de récupération d'apport solaire etc et donc je sais qu'il y a eu des freins sur cette même construction dans les pavillons devant le chinois puis la personne finalement va monter un pavillon basique dans un ancien de ferme qui est forcément après c'est une question de vous c'était pas forcément non plus bien amené mais la personne voulait faire un faux à plat ils les ont justement plutôt plus discrètes en fait c'est vrai que c'était je vais savoir si justement avec l'évolution des règles de l'isolation il y avait un assiette dans le alors c'est vraiment du cas par cas déjà pour parler la question énergétique on a la RT 2012 donc tous les pavillons logiquement qui sont sortis depuis que cette réglementation est sortie sont performants énergétiquement on a des performances énergétiques qui sont largement améliorées quelle que soit la forme de son bâtiment peu importe la forme il y a des normes il y a des règles à respecter après c'est plutôt déclaratif donc effectivement on ne peut pas contrôler chaque bâtiment en France on ne fait pas ça on ne contrôle pas chaque bâtiment une fois qu'il est construit dans ses performances vous avez des tests d'étanchéité éventuellement ce genre de choses mais c'est plutôt déclaratif ensuite vous avez la RO 2020 qui amplifie encore cette réglementation là c'est dans le sens de la décarbonation donc l'idée c'est d'avoir des matériaux justement qui ne sont pas émetteurs de carbone donc l'idée c'est justement d'aller on va plutôt à l'encontre du béton et on va plutôt vers le bois et l'argile pour faire simple en gros c'est ça on évite les matériaux émetteurs de carbone donc pour répondre à la question des matériaux effectivement oui on va aller plutôt on favorise les matériaux renouvelables typiquement le bois puisque le carbone il est piégé dans le bois en fait c'est un puits de carbone et ensuite pour répondre à la question des toits de terrasse un toit de terrasse je dirais c'est un moyen voilà constructif c'est un moyen de faire un toit ça ne présage pas de la qualité du bâtiment une toiture végétalisée ça peut être un pansement sur une jambe de bois c'est à dire qu'on peut avoir un bâtiment des cubes blancs posés au milieu de la plaine avec un toit végétalisé la qualité elle ne sera pas forcément là donc c'est vraiment cas par cas ensuite comme on disait au départ on va faire aussi l'analyse de tout ce qui est patrimoine bâti et en fait le patrimoine bâti va emmener certaines règles effectivement parfois on pourra avoir des toitures terrasse mais parfois ce ne sera pas possible parce que effectivement si tout autour vous n'avez que des toitures avec de l'ardoise on a un certain cadre à respecter après voilà ce sera du cas par cas on aura des zones spécifiques qui peut-être permettront d'avoir des architectures un peu différentes mais l'idée ce n'est pas de bloquer la création et au contraire la qualité mais effectivement on ne peut pas laisser faire tout type d'architecture n'importe quoi voilà on va accélérer un petit peu le mouvement parce qu'il est déjà 20h et oui pardon excusez-moi parce que là vous faites des lotissements très bien mais au niveau de voie de circulation vous parlez pas de voie de circulation parce que moi dans notre commun on va faire un lotissement les deux lotissements existants sont saturés au niveau des voies de circulation et on en fait encore un troisième alors moi je ne sais pas peut-être nous tous avons des hélicoptères vous êtes sur BuzzVillette vous êtes sur BuzzVillette oui le sujet est en cours d'études donc voilà je ne vais pas aller plus loin le sujet est en cours d'études alors mais ce problème il est cohérent enfin il faut se poser la question effectivement quand on met des maisons en plus ce sont des voitures en plus comment elles circulent donc il faut l'anticiper et c'est là aussi en sens inverse s'il y a des voies existantes et s'il y a nécessité d'élargir les routes systématiquement de rallonger les réseaux de remettre effectivement des voies de circulation ou de voies de contournement supplémentaires il faut se poser la question de l'intérêt de faire ce projet là par rapport au coût pour la collectivité à la fois en termes d'investissement et en termes de fonctionnement on est bien d'accord il y a des questions à se poser sauf que je rappelle là on est en train d'étudier le document futur donc on réfléchit dans ce sens là on ne peut pas non plus même si on a le sentiment que peut-être il aurait fallu penser les choses autrement mais c'est le document du moment qui s'applique avec ses qualités avec ses défauts voilà mais on ne peut pas traiter simplement parce qu'on a un point de vue on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de manche un document qui a été adopté à un moment de X et qui correspondait à une réglementation ou à un point de vue particulier vous aurez l'occasion de le dire lorsque le zonage il y avait encore une question je ne sais pas de quel amour il s'agit mais s'il y a eu de la défense incendie c'est déjà pour protéger déjà l'existant et c'était une obligation très souvent enfin je rappelle sur le schéma de défense incendie ça a été un sujet que très souvent et je parle pour ma chapelle aussi en tant que maire on a un peu oublié et occulté les injonctions préfectorales et puis le service du ZIS l'a remis sur la table alors avec un certain nombre de difficultés mais c'était une réalité il fallait il faut se remettre à niveau tout simplement parce que c'est un sujet qu'on avait oublié donc après quelle est la taille du hameau je n'ai pas en tête le schéma général de ta commune mais l'idée là aussi n'est pas de supprimer tout s'il y a dans ce petit hameau là je ne sais pas combien il y a de maisons il garde peut-être encore sa constructibilité ou à peine ou pas du tout mais ça veut dire que si la défense incendie a été faite ça permet aussi aux maisons existantes d'évoluer avec quelques extensions s'il n'y avait pas du tout de défense incendie il ne pourrait même pas évoluer voilà donc il y a toujours une part d'efficacité quand même de l'investissement communal d'abord pour se mettre à niveau et puis au moins de permettre à l'existant de continuer à vivre on va passer la parole au bureau d'études pour la partie évaluation environnementale puisque ça fait partie des obligations de nos documents de mesurer l'impact environnemental des orientations qui sont proposées bien donc bonsoir à tous alors Olivier Chopin du bureau d'études Odyssée Environnement donc en tant que bureau d'études notre rôle c'est d'apporter un regard extérieur sur la prise en compte de l'environnement en fait dans le document qui est le SCOT donc ces différentes pièces alors l'objectif c'est déjà d'identifier les enjeux environnementaux qui s'appliquent vraiment au territoire donc de Cossinaglo et ensuite voilà de fournir un outil de la décision donc des préconisations notamment accompagner Cossinaglo dans ses choix aussi en matière d'environnement et également répondre aux exigences réglementaires il y a le code de l'urbanisme qui s'accute mais également le code de l'environnement alors très simplement même si le schéma n'est pas forcément la démarche d'évaluation environnementale c'est vraiment une démarche qui est parallèle avec celle de l'élaboration du SCOT c'est à dire que en parallèle du diagnostic territorial on a réalisé ce qu'on appelle un état initial de l'environnement pour identifier les enjeux environnementaux à côté de ça il y a différentes pièces qui sont en cours d'écriture donc le PADD qui est le projet de territoire et le document d'orientation et d'objectif à chaque fois nous on fait des analyses environnementales donc on passe au crible ces différents documents pour regarder quelles sont leurs incidences potentielles s'il y a des incidences potentielles négatives on va chercher à les corriger dans une démarche qu'on appelle éviter, réduire ou compenser éviter, on va éviter au maximum les incidences environnementales négatives les réduire comme c'est le cas par exemple lorsqu'il y a une consommation foncière pour du développement économique ou de l'habitat on va chercher à les réduire ces incidences et en dernier lieu on va chercher à les compenser si on n'a pas pu faire autrement et donc la dernière étape de la démarche c'est le rapport environnemental qui est une pièce obligatoire qui est le pendant du rapport de présentation du schéma de l'occurrence territoriale alors quand on parle d'environnement de quoi on parle on ne parle pas que d'université ou que de risque on traîne tout ce qui est géomorphologie notamment la géologie quelles sont également les ressources d'eau en présence les aquifères la vulnérabilité est-ce qu'il y a des zones plus vulnérables que d'autres est-ce qu'il y a des ruissellements est-ce que comment est la qualité de l'eau potable la qualité des cours d'eau etc on regarde tout ce qui est paysage et patrimoine culturel est-ce qu'il y a des monuments historiques des sites inscrits des sites classés ce genre de choses le patrimoine naturel et la biodiversité tout ce qui est trame verte et bleue les continuités écologiques voilà un certain nombre de choses des zonages réglementaires aussi des zones naturelles de l'île des zones d'inventaire quels sont les risques naturels on a beaucoup parlé de cavités de ruissellement il y a ici tout ce qui est débordement de cours d'eau il peut aussi y avoir des retraits d'argile à certains endroits potentiellement risques industriels et technologiques voilà donc tout ce qui est risques ICPE aussi site Cveso notamment tous les aspects liés à la santé humaine qu'on va regarder alors on a parlé de qualité de l'air tout à l'heure on parle aussi d'émissions sonores d'émissions lumineuses dont d'électromagnétiques donc on vient regarder tout ça qu'est-ce qui existe sur lequel part le contexte énergétique voilà quelles sont les productions consommation énergétique du territoire alors en production c'est tout ce qui est éolien méthanisation on peut aussi parler d'exos de mobile forcément mais en termes de consommation voilà quel est le bilan énergétique du territoire et ensuite quel est le climat du territoire et quelles sont ses vulnérabilités face au changement climatique également on a eu des épisodes de chaleur on a eu des épisodes d'inondation on regarde tout ça on passe au crime les différents documents du SCOT notamment le projet d'aménagement et également le document d'orientation nous en tant que regard extérieur on a constaté que forcément le projet d'aménagement et de développement durable c'est un projet de territoire qui est un projet politique tout ne se retrouve pas forcément dedans donc on a vraiment cherché à regarder ce qui n'était pas forcément traduit dans le PADD mais qu'on retrouvait maintenant dans le document d'orientation d'objectif qui est aussi le document le plus opposable derrière aux procédures infraterritoriales et donc il y a un certain nombre de choses qui ont été apportées à ce document par rapport au PADD par exemple donc tout ce qui est prévention des îlots de chaleur on a eu des exemples récemment avec une vague de chaleur on parle beaucoup de confort d'hiver mais on voit aussi beaucoup parler de confort d'été comment faire en sorte que les communes soient plus résilientes face à ces vagues de chaleur là en termes de paysage quelque chose qui a été renforcé aussi c'est notamment tout ce qui est qualité des entrées de ville en agriculture préserver les terres à haute valeur agronomique donc c'est quelque chose qui était inscrite également concrètement dans l'eau garantir les capacités de traitement des stations d'épuration qui ne se retrouvaient pas forcément dans le PADD mais qu'on retrouve dans le document qui sera opposable prendre en compte la pollution lumineuse etc. Donc on arrive à un document qui a une belle ambition quand même en matière d'environnement c'est ce qu'on a pu nous remarquer forcément à partir du moment où il y a quand même de la consommation d'espace que ça soit dédié à de l'habitat même si Cosenaglo a un effort de réduction de sa consommation foncière il y a toujours une consommation nette avec un risque de perte d'habitat naturel par exemple le risque également ça peut être aussi une perte de recharge en eau souterraine quand on vient imperméabiliser un sol l'eau ne s'infiltre plus on perd aussi en recharge donc dans toutes ces mesures là Cosenaglo a fait l'effort de mettre un certain nombre de mesures qui visent à réduire au maximum ces incites d'orce potentiel et donc on arrive à un document qui est globalement de bonne qualité il est encore en cours de définition il est évident que les incidences potentielles les plus négatives vont forcément porter sur la sur la consommation d'espace donc c'est encore un des points qui ont discuté avec les services de l'état comme on le disait mais toutes les mesures qui sont portées par ailleurs sont des mesures qui vont dans le bon sens notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre de sobriété énergétique le fait de définir une armature territoriale fait qu'on vient réduire ses besoins de déplacement donc le fait d'avoir une cohérence territoriale qui s'accélère et qui s'accentue de cette manière là fait qu'on a des incidences très vite alors on a passé pas mal de temps sur le début de présentation donc je ne vais pas vous assommer avec tous les axes du dos des documents d'orientation d'extrême juste un petit point méthodologique voilà quand on parle d'incidence voilà en fait on prend orientation après orientation on regarde si l'incidence elle peut être très positive la préservation des clomazures ça a une incidence très positive sur le paysage voilà donc sur chacune des thématiques environnementales on vient regarder si c'est très positif positif neutre parfois il y a des discussions qui n'ont pas d'impact sur l'environnement peut-être un intérêt économique ou social mais sur l'environnement tant qu'il n'y aura pas incertaine donc là on met des points de vigilance on dit en fonction de la rédaction ça peut pencher vers là ou vers là ou elle peut être négative ou très négative ensuite l'effet il peut être direct ou indirect préserver les clomazures c'est un effet direct positif sur la préservation du paysage ça peut aussi avoir un effet indirect sur l'infiltration des eaux plus violentes l'étendue géographique on parle des incidences qui ont une incidence très ponctuellement ça peut être sur un site nature à 2000 sur une zone naturelle d'intérêt reconnue sur une zone à enjeu spécifique ça peut être un bassin versant un marais ou sur l'ensemble du territoire l'ensemble du territoire de Coté-Navie ensuite la durée elle peut être ponctuelle ça peut être une démarche ponctuelle une phase de travaux par exemple ou elle peut être périodique lorsqu'on prend en compte des cycles biologiques qui arrivent tous les ans une migration d'espèces d'amphiliens c'est peut être périodique ou continue donc là l'incidence elle sera continue et ensuite le temps de réponse il peut être à court moyen ou long terme lorsqu'on parle de climat on a plutôt des incidences quand même à moyen long terme forcément lorsqu'on parle de polluant atmosphérique c'est par exemple des mesures qui ont les temps de réponse beaucoup plus courts par exemple pour donner juste quelques exemples donc voilà notre travail à nous en tant que bureau d'études on analyse l'ensemble des pièces et donc ça sera un des éléments qui sera fourni notamment dans le cadre de l'enquête publique on passe au crible l'ensemble des orientations et donc on regarde s'il y a des incidences environnementales ou pas dans l'ensemble il y a énormément d'incidences prévisibles qui sont positives et forcément là où il y a toujours des incidences c'est quand on vient consommer notamment de l'espace parce que quand on consomme par exemple sur Port-Jérôme et qu'on est dans la vallée de la Seine forcément il y a des incidences qui sont qui cherchent à être réduites forcément on va les réduire au maximum mais il y a toujours des incidences résiduelles qu'on vient regarder ce qui est un petit exemple voilà alors j'ai juste mis un type de tableau ici par exemple sur l'armature urbaine voilà il y a une incidence indirecte qui est positive sur tout ce qui est émission de gaz à effet de serre parce qu'on vient réduire les besoins de mobilité par exemple de consommation énergétique à l'inverse dans cette orientation là il y a le fait de consommer potentiellement 137 hectares pour l'habitage qui peut avoir une incidence potentielle négative sur les mines naturelles après tout dépend encore une fois de la localisation de ces espaces nous on regarde on analyse le document à une échelle globale mais effectivement tout dépendra de la localisation des secteurs de projet ensuite est-ce que vous avez des questions on va pas récupérer des terres on est en discussion avec les services des DTM direction des territoires de la mer et la DREAL aussi pour les installations et donc on a eu des réunions techniques on a des réunions officielles avec ce qu'on appelle les PPA donc les services de l'état les chambres d'agriculture les chambres des métiers les territoires voisins aussi qui peuvent émettre un avis donc il y a tout ce processus de concertation et ce que l'état nous répète et le préfet nous a répété aussi c'était cet objectif intangible de diviser par deux la consommation foncière à l'échelle au moins de la région alors après ça se fera dans le cadre du SRADET avec des différenciations territoriales selon les besoins selon la densité de population et les enjeux mais l'état ne nous redonne pas des espaces au contraire il nous en enlève et clairement je ne vais rien cacher il y a environ 440 hectares qui vont changer d'affectation entre les anciens documents communaux et les nouveaux documents d'urbanisme c'est à dire qui étaient potentiellement constructibles et qui ne le seront plus à l'avenir ça peut avoir un impact individuel fort là aussi je l'ai rappelé lors de dernière réunion avec le préfet mais aussi au niveau du ministère actuellement il y a une incohérence en termes de fiscalité c'est qu'il est moins cher de construire du neuf sur des terres agricoles que de réhabiliter de l'ancien etc et que s'il n'y a pas en même temps que cette loi climat et résilience qui change notre façon de consommer l'espace il n'y a pas en même temps une réforme de la fiscalité et bien les promoteurs iront toujours vers le plus rentable et le plus simple c'est à dire la maison individuelle sur sa parcelle sur l'éternel donc là on est dans un changement notable de modèle qui ne va pas être simple parce que là aussi individuellement chaque habitant veut avoir sa maison sa parcelle etc mais collectivement on ne peut plus fonctionner que uniquement sous cette forme là donc c'est un dialogue pas toujours facile parfois un peu tendu avec tous nos partenaires parce que ce sont des partenaires donc l'état les chambres d'agriculture aussi et les chambres d'agriculture forcément ont un point de vue fort sur la consommation d'espace avec cette ambiguïté c'est que dans le monde agricole quand on est exploitant on veut protéger son hectare d'exploitation et quand on est retraité on a envie de le transformer en monnaie sonnante et trébuchante en le vendant en terrain à bâtir c'est pas une généralité non non mais bien sûr que non mais c'est une réalité constatée quand même dans les documents d'urbanisme communaux sur ces 20 ou 30 dernières années c'est pas c'est pas un jugement de valeur c'est un état des lieux bon après c'est comment est-ce qu'on fait pour petit à petit faire évoluer et faire évoluer les choses c'est pas simple et je vous avoue que parfois d'être l'équipe qui assume un certain nombre de réalités à expliquer à nos collègues des communes ou au service de l'état on est un peu parfois entre le marteau et l'enclume c'est pas un rôle facile bon même si j'ai quelques renforts pour servir de punching ball mais c'est pas toujours simple effectivement d'assumer ces difficultés là et les expliquer jusqu'au bout et avez-vous recours à la SAFER par exemple vous avez-vous cité la SAFER c'est un outil de portage c'est-à-dire que si une collectivité veut effectivement ou une entité a besoin de foncier elle peut faire appel à la SAFER pour faire le portage foncier si la collectivité n'a pas les moyens de le faire elle-même en prévision d'un futur aménagement mais la SAFER n'est qu'un outil la SAFER n'a pas de rôle réglementaire ou technique c'est un outil financier de portage de foncier c'est tout aujourd'hui vous êtes victime de cet organisme-là qui a fait du tout et n'importe quoi et c'est pour ça aussi que vous avez du mal à avancer parce que je vois pour citer l'exemple dans une commune et bien à la Béchocote montait en gare en bordure de route pour une entreprise et plutôt que de le mettre en bordure de route elle est elle-même dans un milieu plein où la SAF acquerre où il a même fallu falsifier les induits d'écalité pour pouvoir monter ce fameux bâtiment je ne vais pas rentrer je ne vais pas rentrer dans votre processus d'accusation particulière sur un sujet particulier parce que je ne le connais pas c'est votre point de vue votre jugement la SAF c'est un organisme dans lequel le monde paysan et le monde agricole le gère nous collectivités on n'est que partenaire occasionnel sur certains portages mais on n'a pas de voix au chapitre à l'intérieur du fonctionnement de la SAF et par contre je ne rentrerai pas dans votre schéma d'accusation parce que avant d'accuser il faut faire attention à ce que l'on dit voilà ça a été débattu une réunion par Afton publique organisée par la CVS en vue du développement du Scott et du Pélu il y avait des maires présentes personne n'a relevé je l'ai déjà déjà dit ça monte à 2018 à la Cour donc ça ça vous fait un mal comme possible on ne peut pas avancer ça fait un chou c'est pas aussi abérant c'est le projet que je ferais à la loi dans l'OPM sur le loup ou pas il y a si c'est contraire à tous les règlements tous les recours peuvent être déposés et le projet peut être annulé on aurait pu l'être mais on ne va pas rentrer dans le détail de ce dossier là néanmoins j'aime bien savoir de quoi je parle à un moment donné j'essaierai d'avoir des informations mais en l'occurrence on ne va pas refaire un débat sur un sujet dont on n'a pas les infos néanmoins ce qui est important justement pour suivre ce travail parce qu'il n'est pas complètement finalisé il y a encore un certain nombre d'étapes il y aura toute la phase d'écriture aussi des règlements vous pouvez à tout moment vous informer sur le site de l'agglo vous exprimer dans les registres qui sont disponibles en mairie par écrit directement dans les registres ou par mail avec l'adresse concertation.scot arroba scosen.fr ou simplement par courrier vous utilisez le support qui vous paraît le plus simple et de manière systématique on répond alors on répond pas systématiquement favorable à la demande mais on répond en fonction des éléments qu'on a à notre connaissance madame j'aurais voulu savoir quand est-ce qu'il y a une date de toit alors sur les dates on y arrive on y arrive c'est Édouard qui nous présente non ? allez-y sur le planning aujourd'hui on est en si je ne dis pas de bêtises en fin juin début fin juin 2022 on est le 27 juin fin juin pardon l'objectif c'est qu'on puisse notre objectif à nous c'est d'arrêter ce scott avant la fin de l'année 2022 ça veut dire poser le stylo c'est-à-dire on dit ok la copie telle qu'elle est avec monsieur Chopin en disant voilà sur l'environnement tel impact positif tel impact négatif pouvoir finir à la fin de l'année alors pour traduire la notion d'arrêt oui j'allais y venir pardon ça c'est de dire on pose le stylo on arrête les études ensuite le conseil communautaire de Cosenaglo se prononce sur ce projet et ensuite il y a une phase administrative qui démarre cette phase administrative en gros on a j'allais dire 6 à 8 mois de phase administrative on a 3 mois pendant lesquels tous les services que monsieur Pesquet a indiqué donc les services de l'état la chambre d'agriculture la chambre de commerce la chambre des métiers la région le département je m'oublie peut-être encore vont se prononcer sur notre document et nous dire avis plutôt favorable plutôt défavorable on va avoir toute une sorte d'avis et ensuite il y aura ce qu'on appelle la fameuse enquête publique qui est là la consultation des habitants on consulte je fais simple on consulte d'abord l'administration qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas dans notre document et ensuite on consulte la population et vous avez lors de la consultation de la population ce que pense l'administration de notre document vous avez le document et ce que pense l'administration de notre document et vous pouvez vous exprimer sur le document et à la fin de ce travail on fait une synthèse est-ce qu'on modifie est-ce qu'on modifie pas qu'est-ce qu'on modifie qu'est-ce qu'on modifie pas et ensuite le document est approuvé donc c'est pour ça que je dis que si ça 8 mois dans les délais on a 3 mois l'administration a 3 mois pour nous donner ses réponses l'enquête publique doit durer 2 mois mais avec l'organisation ça dure plutôt 3 mois 3 mois et demi et après nous il faut qu'on prenne le temps de faire la synthèse et que ça passe en conseil communautaire c'est pour ça qu'on a une phase administrative assez longue mais en tout cas l'idée de dire à quel moment on pose le stylo c'est celle-là à partir du moment où les courriers pour nous une fois qu'on a posé le stylo à la fin de l'année on ne peut plus répondre à un courrier on ne peut plus le prendre en compte on doit attendre l'enquête publique pour le prendre en compte en gros pour tout ce qui est remarque c'est plutôt la fin de l'année qu'il faut viser ce que je voulais dire aussi si je peux j'en profite d'avoir la parole on a eu déjà beaucoup de courriers tous nos collègues et moi on s'efforce d'y répondre des fois ça met un peu de temps et de un s'il y en a qui ont eu des courriers de l'eau désolé de l'attente on ne fait pas que ça mais on s'excusait sur l'attente des réponses de deux ce que je voulais dire c'est qu'on a 99,9% du temps des courriers qui nous demandent est-ce que mon terrain est constructible est-ce qu'il pourrait devenir constructible j'ai entendu plusieurs remarques ce soir qui ne portaient pas forcément ces sujets et ils sont aussi intéressants pour nous de les entendre en réunion publique mais aussi de les avoir en courrier on a eu une remarque sur pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas de la gestion des eaux pluviales on a eu une remarque sur des toits végétalisés on a répondu ce soir mais je veux dire la concertation ne sert pas uniquement à dire je veux que mon terrain soit constructible le SCOT c'est quelle orientation économique quelle orientation sur la prise en compte de l'environnement sur ces sujets là on a franchement très peu de courriers et de remarques et on a la preuve ce soir qu'il y en a parmi les habitants donc n'hésitez pas exprimez-vous tant qu'il est temps à la fin de l'année ce sera un petit peu tard le PLUI sera un peu plus tardif parce que le PLUI pour avoir un PLUI il faut que le SCOT existe donc tant que le SCOT n'existe pas on ne peut pas avoir un PLUI qui existe voilà une question technique juridique donc si vous avez compris fin d'année le temps qu'on est les 6-8 mois on a encore plutôt vers 2024 pour le PLUI on aura la même phase administrative juste pour dire la phase administrative c'est la même pour le SCOT que pour le PLUI la démarche de dire concertation arrêt administration enquête publique il y aura forcément deux enquêtes publiques mais on a la même démarche la même procédure administrative et ce que je voulais dire effectivement dans la phase administrative il y a l'avis des services de l'état officiel etc mais on n'a pas fait un document hors sol ces échanges avec les services de l'état on les a déjà en amont justement pour ne pas dire on travaille dans notre couloir on ne pense qu'à notre vision du territoire et on avance et ensuite on fait notre proposition et les services de l'état découvrent on aurait découvert au mois d'octobre enfin pas octobre mais oui au mois de décembre quel était notre projet non on a toujours été dans la dynamique de la concertation que ce soit avec les services de l'état que ce soit aussi avec les communes on a fait un certain nombre de communes les communes sont très sollicitées aussi je voudrais les remercier parce que par exemple sur les problèmes de cavité souterraine là aussi l'état nous a demandé des actualisations avec parfois on a des mauvaises surprises mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces études là elles sont un peu comme des problèmes de diagnostic pour un bâti quand vous achetez une maison et que vous avez un diagnostic qui vous dit il y a tel état de l'électricité qui est comme ça il y a tel état en termes d'amiante ou de plomb etc on achète entre guillemets la maison en connaissance de cause avec les études de cavité c'est un peu le même principe c'est un diagnostic des études alors même si ça ne plaît pas mais au moins on sait que l'on vend un terrain qui est soit impacté ou susceptible d'être impacté c'est une on hérite de cette situation là du fait effectivement de l'utilisation de la marne dans les temps plus anciens et on le fait avec et il faut se dire aussi que cet inventaire il est le plus précis possible il s'est amélioré la méthodologie s'est amélioré mais il n'est pas forcément exhaustif il y a des choses on a des indices on ne sait pas localiser et d'autres qui n'ont peut-être jamais été déclarés et puis qui se révéleront à un moment donné parce qu'il y aura un effondrement donc ne venez pas accuser obligatoirement soit le service planif ou votre mairie d'avoir caché une vérité la vérité elle est là l'inventaire il est disponible il sera disponible pour tout le monde c'est simplement qu'un état à un moment T on connaît telle information et pas plus que cette information là donc on fait effectivement avec c'est complexe voilà j'en ai terminé je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous vous rappelez ou d'autres questions et en tout cas vous remerciez d'avoir eu le courage de venir là n'hésitez pas à en parler autour de vous aux habitants ou aux élus pour que chacun ait l'occasion de se manifester ou d'aller chercher l'information parce que c'est vrai qu'il faut faire l'effort d'aller chercher cette information et il n'est pas toujours facile à appréhender merci en tout cas de votre participation et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt